Bonjour Sylvie. Bonjour Jean-Claude. Sylvie Simon, depuis combien d'années écrivez-vous ? Depuis combien d'années êtes-vous entrée en combat ? Ah ben c'est pas tout à fait pareil. J'ai commencé à écrire en 1980, mais mon combat pour la santé date de 1995. Pas avant. Mais depuis je me bats beaucoup, mais j'essaie aussi d'écrire quand même un peu de temps en temps des romans et autres pour me nettoyer des microbes et des virus qui nous entourent. Deux genres, vous avez deux hobbies. Le paranormal vous intéresse depuis très longtemps Sylvie. Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis que je suis née. Un livre vient de sortir aux éditions Alphée. Et c'est pas de celui-là dont nous allons parler. Non. On va parler de choses beaucoup plus percutantes, c'est-à-dire les mensonges des lobbies pharmaceutiques. Et je crois que ça c'est très important. Oui mais enfin, La mémoire de l'au-delà, roman initiatique, je ne l'ai pas encore lu. Nous réservons une nuit ensemble, une partie d'une nuit, un vendredi soir, à plus près des étoiles Sylvie. Avec grand plaisir parce que vraiment c'est un livre que j'ai écrit avec beaucoup d'amour. Il y a eu ce livre aussi co-écrit avec Jacqueline Bousquet. Oui. Le réveil de la conscience. Alors ça, Jacqueline et moi nous entendons très bien pour nous dire que les gens dorment, les gens sont abrutis. Les gens sont abrutis par la télévision, par tout ce qu'ils entendent, par tout ce qu'ils voient. Ils ne pensent plus par eux-mêmes. Et ça c'est très grave parce que je crois que c'est ce qu'on a perdu le plus actuellement dans notre civilisation. C'est le pouvoir de juger, c'est l'esprit critique, c'est le bon sens. On a totalement perdu notre bon sens. On répète les âneries qu'on entend toute la journée partout, dans les radios, les télévisions, sauf la vôtre, évidemment. Et on répète tout ça et tout le monde le croit. Et alors justement avec Jacqueline, nous sommes insurgés contre cela. En vérité je dois dire que c'est Jacqueline qui m'a introduit dans le combat pour la santé. Car il y a des années elle me racontait des horreurs qui se passaient à l'INSERM dont elle faisait partie. Et un jour elle m'a dit, je lui ai dit mais tu devrais dénoncer tout cela. Et elle m'a dit non je ne peux pas parce que sinon je serais jetée parce que tous les gens qui font partie du système... Justement pourquoi Jacqueline Dousquet est aussi isolée ? Parce qu'elle est isolée. Elle est isolée parce qu'elle ose dire la vérité, qu'on n'aime pas les chercheurs qui disent la vérité. C'est quelque chose qui n'est pas, qui est absolument interdit à notre époque. Donc elle n'est pas tellement isolée parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. Mais effectivement le, comment dirais-je, l'intelligentsia scientifique préfère ne pas s'occuper d'elle. En tout cas c'est elle qui m'a introduite dans ce combat en me disant tu vas voir, il faut absolument que ce soit toi qui écrives ça. Parce que toi tu sais écrire, moi ça me barbe, je sais beaucoup moins, etc. Et donc c'est elle qui m'a engagée là-dedans et je dois dire quand j'ai commencé à écrire mon premier bouquin, après je me suis dit mais c'est pas possible. J'étais horrifiée parce que ce qu'elle m'avait raconté n'était que la toute petite petite partie visible de l'iceberg et je crois que l'iceberg est énorme. A la suite d'une émission avec un autre animateur, il y a eu quelques appels, en dehors de l'antenne bien entendu, pour me dire mais cette femme est dangereuse en parlant de vous. Moi ? Oui. C'est ce que m'a dit un jour un procureur de la République quand j'étais en train de défendre Monique Beljanski qui était attaquée pour des produits qui depuis ont été innocentés. Il m'a dit mais madame vous êtes dangereuse parce que vous faites croire que les médicaments sont dangereux. Je lui ai dit mais alors pourquoi on retire tant tellement du marché ? Et il m'a dit justement si on les retire ça prouve qu'on sait qu'ils sont dangereux. Alors vous voyez je ne vois pas en quoi je suis dangereuse parce que de toute façon je donne des informations mais je ne donne jamais de conseils. Je ne dis jamais je vous conseille de prendre ceci. Je peux dire effectivement bon la vaccination est dangereuse. C'est vrai. Mais Sylvie si vous étiez une femme dangereuse, est-ce que vos livres seraient édités ? Est-ce que vos livres seraient en circulation ? Y aurait-il eu censure ou pas ? Si je mentais il est évident qu'on se serait débrouillé pour me censurer. Maintenant je vous signale que le livre que vous avez dans les mains justement qui est le dernier qui s'appelle la nouvelle dictature médico-scientifique devait sortir aux éditions du Rocher. Jean-Paul Bertrand m'avait signé un contrat en bonne et due forme. Et comme les éditions ont été rachetées par des laboratoires, le laboratoire Fabre, alors là les régions ont dit ah non on ne veut absolument pas que cette femme elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour l'industrie pharmaceutique mais je ne suis pas du tout dangereuse pour les gens. Un petit bout de femme comme vous dangereuse ? Vous osez dire ce que les médias ne disent pas ? Mais ils ont du mal à le dire parce qu'ils sont toujours financés par les laboratoires. Vous savez les laboratoires ont la main sur tout. C'était justement le British Medical Journal qui disait « L'industrie pharmaceutique a fait main basse sur toutes les autorités sanitaires ». Ce n'est pas moi qui disais ça, c'est le British Medical Journal qui est un journal extrêmement sérieux. Il disait ça en novembre 2002. Et l'industrie pharmaceutique est partout. Elle fabrique non seulement des médicaments mais elle fabrique des pesticides, elle fabrique un tas de choses, elle fabrique même des produits de consommation courante. Et il est évident qu'entre elle et moi je ne fais pas le poids. Ça je ne me fais aucune illusion. Il y a une dépêche qui est arrivée il y a quelques heures, une dépêche via l'AFP. Les malades de la thyroïde veulent la vérité sur Tchernobyl. Ils viennent de se regrouper avec une association, encore une autre, l'Association française des maladies de la thyroïde, la FMT. Quel média va parler de cette action ? J'espère qu'il y en a beaucoup parce que maintenant nous arrivons à l'anniversaire de Tchernobyl. J'espère que ça va faire de l'effet. J'ai un de mes amis qui s'appelle Michel Jacquemin qui vient de sortir un livre sur Tchernobyl. Il en a sorti trois du reste. Il a eu des problèmes, des menaces sur sa vie, etc. Mais comme son livre a été préfacé par le professeur Belpomme, j'espère que ça lui donnera une certaine autorité et qu'on va enfin en parler. Donc on s'occupe quand même beaucoup de ça. Mais il est évident que pour que ça sorte c'est très difficile. Ce livre que j'ai sous les yeux, qui est sorti il y a peu, La Nouvelle Dictature, costaud, hein, dictature, carrément. Oui, c'est une dictature. Vous auriez pu mettre un autre mot, mais c'est dictature. Mais j'ai choisi. La Nouvelle Dictature Médico-Scientifique, c'est publié aux éditions d'Angles, et préfacé par Philippe Débrosse. Il se mouille là aussi, M. Débrosse ? Je crois qu'il aime beaucoup tous mes livres et qu'il n'a pas hésité à se mouiller. Il est même allé très loin dans son affirmation, parce qu'il dit que je dénonce... Enfin, il a... Attendez, je vais le dire. Ce livre dresse un constat terrifiant de l'avancée du crime institutionnel dans notre société. Philippe Débrosse, docteur en environnement et expert consultant auprès de l'Union Européenne et du Parlement Européen. Oui, voilà. Non, mais c'est pas rigolo. Tous ces gens-là sont des gens très sérieux. Et j'ai derrière moi, et je crois ce qui me donne beaucoup de crédibilité, c'est que chaque fois que j'écris un bouquin, je le donne à des amis qui sont des scientifiques de haut niveau, et personne ne m'a jamais dit qu'il dit une ânerie. Jamais, au contraire. J'ai écrit comme ça un livre sur les vaccinations, j'ai eu des quantités de médecins, maintenant ils osent moins le faire parce qu'ils ont des gros, gros problèmes avec le Conseil de l'Ordre, qui ont écrit « Merci à Simon de nous avoir révélé les choses que nous ignorions, et qui sont évidemment exactes. » Alors, il y a quand même un mensonge énorme partout. Justement, je voudrais vous raconter, juste avant de venir, j'ai reçu un email, je reçois beaucoup d'emails des Etats-Unis et de l'Angleterre. J'ai la chance de parler anglais, et donc ça me donne beaucoup d'introduction là-dedans, parce qu'en France, je crois que tout le monde le sait, on a une chape de plomb sur l'information. Alors qu'aux Etats-Unis et en Angleterre, certes les laboratoires pharmaceutiques sont aussi dangereux qu'ailleurs, mais il y a quand même une information qui passe. Alors la BBC a annoncé il y a quelques jours qu'il y avait 20 000 morts par an au Bangladesh par la rougeole. Or, l'UNICEF immédiatement, et le gouvernement de Bangladesh, du Bangladesh, s'a décidé de faire immédiatement des grandes campagnes de vaccination. Or, l'OMS, vous voyez, je prends mes références, ce sont quand même des gens connus, et dans le système, annoncent qu'il y a eu, en l'an 2000, 5000 cas, je ne parle pas des décès, je parle de cas totaux sur la rougeole. En 2001, il y en a eu 4 414, j'ai des chiffres très précis. En 2002, 3 484, en 2003, 4 067, en 2004, il y en a un peu plus, il y a eu 9 700 cas. Or, on nous annonce 20 000 morts par an au Bangladesh. Donc vous voyez déjà un mensonge absolument énorme. Il est évident que la BBC n'a pas inventé ça, ce sont des chiffres qui ont été communiqués par des laboratoires pour vendre leur vaccin. Et ça, il y en a sans arrêt. Je vais aller rapidement dans le livre, le but n'étant pas de décortiquer le livre de A jusqu'à Z, de la première à la dernière page. Mais à la page 21, vous écrivez, et je trouve que c'est terrifiant ce que vous écrivez, les scientifiques savent à présent comment modifier le génome humain, ouvrant la porte aux délires les plus fous, qui peuvent, sous prétexte d'eugénisme, entraîner de terribles catastrophes, en devenant capables de modifier non seulement le patrimoine génétique d'un sujet, mais aussi celui de ses descendants, on pourrait, et vous l'écrivez entre guillemets, améliorer l'espèce humaine. Cette possibilité d'eugénisme risque de déboucher sur des perspectives terrifiantes. On est proche des expériences de certains nazis, tels le fameux Mengele. Mais, pour l'instant, ces pratiques sont interdites par la Convention européenne, mais à travers quelques publications, on sent poindre, chez certains scientifiques, une inquiétante envie de recréer une race supérieure, et malgré la position ferme du Comité international de bioéthique sur la prise de brevets sur les génomes humains, on se demande si certains ne se laisseront pas influencer, un jour, par les intérêts financiers colossaux que représente le marché de la génétique. Ce passage est terrifiant, Sylvie. Mais oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, justement, il y a eu, puisque j'ai parlé des nazis, je vous signale que le procureur anglais à Nuremberg, au procès de Nuremberg, a dit si vous ne punissez pas certaines personnes très fortement, je n'ai pas le livre sous la main, donc je ne me souviens plus exactement de ma citation qui était sortie de textes officiels, ces gens reviendront plus tard et seront encore plus dangereux pour l'humanité. Or, ces gens dont on faisait le procès qui était issu de I.F., de Farben, qui ont fait des expériences sous les régimes nazis, se sont maintenant transformés en laboratoire pharmaceutique. Je donne tous les détails dans mon livre. Donc, il faut quand même faire très attention à ces gens-là et quand je parle justement d'améliorer la race humaine, je cite dans mon livre ceux qui en ont parlé et il y a eu, comme ça, des séminaires faits sur ces choses-là. Il y a même eu un scientifique, un généticien, qui a voulu dire qu'on pourrait comme ça fabriquer des esclaves humains. Je raconte tout ça, mais c'est vrai, je donne toutes les sources. Donc, c'est terrifiant, mais vous savez, je crois que tous les livres qu'on a pu écrire, normalement, le meilleur des mondes, ou ce qu'a décrit Orwell en 1984... C'était encore moins pire que ce qui nous attend. Ah oui, comme vous dites, c'était vraiment de la bibine par rapport à ce qu'on vit actuellement. Celui qui ne gueule pas la vérité lorsqu'il connaît la vérité se fait le complice des menteurs et des faussaires. Charles Péguy. Oui, justement, il y a eu de nombreux écrivains et philosophes qui ont dit la même chose. C'était Camus qui disait aussi, celui qui regarde accomplir un crime sans le dénoncer est plus coupable que celui qui le commet. Donc, moi, je trouve qu'on n'a pas le droit, sachant tout ça, de ne pas le dénoncer. Or, vous savez, tout ça, ça vient du fait que les laboratoires, parce que je reviens toujours aux laboratoires qui sont... Michel Foucault, justement, qui est un philosophe bien connu, disait, la médecine ne se contente pas de soigner, elle tue, non par ignorance, mais par savoir. Alors, effectivement, l'industrie pharmaceutique, qui devrait fabriquer des médicaments pour soigner les gens malades, uniquement, fabrique maintenant des maladies pour vendre les médicaments. Donc, vous voyez où on va. On fabrique des maladies, vous voyez très bien comment ça se passe à tout point de vue. Donc, à partir du moment où on fabrique des gens malades, ces gens ne sont plus responsables et on a la même base sur l'humanité entière. L'écologiste, qui est un journal extrêmement intéressant, disait en automne 2000, la bonne santé porte préjudice à la rentabilité du capital. Tout sera donc fait pour s'en débarrasser. Le professeur Didier Sicard, je voudrais faire trois citations comme ça qui viennent quand même de gens extrêmement sérieux, admirés par beaucoup de gens, qui est chef de service à l'hôpital Cochin, président du comité national d'éthique, a dit, s'il n'y avait que de vrais malades à soigner, la médecine serait en situation économiquement difficile. Il faut donc convaincre l'ensemble de la population qu'elle est potentiellement malade et vendre des médicaments à ceux qui n'en ont pas besoin. On se trouve maintenant devant le docteur Knoch de Jules Romain. Et Jean-Paul Escande, le professeur Jean-Paul Escande aussi, disait, c'est la meilleure façon de faire consommer de la médecine et de nourrir la légende du colophagile et de ses agresseurs surpuissants. Donc vous voyez, on a enseigné à l'être humain que la maladie est une chose normale. Et les laboratoires ont réussi une opéa extraordinaire sur l'être humain. Ils ont réussi à médicaliser la santé. Quel média a parlé de ces infirmières il y a quelques années, les infirmières de l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui avaient déclaré la tuberculose alors qu'elles avaient été vaccinées par le BCG ? Ah oui, ça il y en a. On sait très bien que le BCG n'a jamais protégé. Du reste, tout le monde voudrait l'arrêter, y compris la plupart des médecins. Mais évidemment, il y a des instances très fortes qui poussent. Le ministère a certainement, comment dirais-je, des fortes poussées de tous les laboratoires qui financent, on le sait, en France comme ailleurs, les partis politiques, etc. Ce que là voudrait dire que des scientifiques du monde entier sembleraient dire aujourd'hui, vous savez, c'est le chapitre de votre livre Les Dogmes qui chancèlent, que les produits appelés vaccins seraient totalement inefficaces ? Ça, je l'ai développé dans des quantités de livres. Ils ne sont pas complètement totalement puisqu'ils arrivent à tuer des gens ou à les rendre malades. Donc, ils ne sont pas inefficaces. Mais ils n'ont peut-être pas l'efficacité qu'on leur demande. Donc, sans entrer dans la polémique des vaccins, parce que c'est encore un dogme ça. Mais, je voudrais quand même, vous savez, les gens vous disent oui, mais on est obligé d'avoir des laboratoires parce qu'on est malade. On est obligé d'avoir des... L'industrie pharmaceutique est extrêmement importante. Et vous savez qu'aux Etats-Unis, grâce à la peur du terrorisme, on est arrivé à promulguer des lois qui font que maintenant, les malades, victimes soit d'effets secondaires des médicaments, soit victimes d'effets secondaires des vaccins, ne peuvent plus porter plainte contre les laboratoires car les laboratoires ont menacé de ne plus fabriquer de vaccins pour protéger du terrorisme. Mais c'est un chantage, alors ? Ah, mais c'est un chantage. Mais on sait très bien que le gouvernement des Etats-Unis est complètement pourri. Je donne toutes les informations. Oui, vous avez bien dit le gouvernement. Ah, mais tous les Américains ne sont pas pourris. Mais les Américains sont un peu comme les Français. Ce sont des moutons, un peu. Nous sommes quand même des moutons. Pas tous. Heureusement, vous ne l'êtes pas. Moi, je ne suis pas, j'espère. Mais la plupart des gens vous disent, vous comprenez. Alors, il y a deux sortes. Il y a les gens qui vous disent si c'était vrai, ça se saurait. On le dirait sur TF1, etc. On ne le dirait pas, j'ai réussi maintenant. On le dirait partout. Ce qui n'est pas vrai. Et ensuite, il y a ceux qui vous disent, oui, mais écoutez, la vie est déjà tellement compliquée que si en plus, il faut s'intéresser à tout ça, on n'en sortira pas. Alors, donc, on est arrivé et alors on a infantilisé les gens parce que on a, vous avez remarqué qu'à partir de la naissance, on est pris en, comment dirais-je, en main par les laboratoires. D'abord, avant la naissance, on fait des quantités de tests. Vous avez bien vu la grossesse et tout. Alors qu'on sait que c'est très dangereux de soumettre un bébé à des rayonnements. La naissance, dès la naissance, on vaccine les enfants, on les médicalise dès la naissance. Ensuite, à la puberté, on vous médicalise en disant que vous avez de l'acné, vous êtes stressé, donc il faut prendre du Prozac, vous avez de l'acné, vous allez prendre d'autres médicaments, etc. Au lieu de se dire qu'avec la puberté, il est normal d'avoir trois boutons sur la figure et qui passeront tranquillement. La sexualité est maintenant prise en main. Je reçois à peu près tous les jours 200 emails sur le Viagra avec des choses absolument épouvantables. Malheureusement, on ne peut pas l'enlever. On a fait maintenant, on a créé une pilule du désir pour les femmes. Au moment, et alors il y a eu l'OPA extraordinaire, à partir de 50 ans, toutes les femmes, c'est-à-dire la moitié de la population française et du monde, est sous traitement hormonaux. Vous vous rendez compte ce que ça représente pour les laboratoires ? Alors, on sait très bien que les hormones de substitution sont très dangereuses. On raconte que ça empêche l'ostéoporose. Il n'y a aucune preuve scientifique à cela. À un moment de la vieillesse, on vous donne du Prozac. La chimie est omniprésente dans la vie. Tout ça, ça résulte de la désinformation. C'est pour ça que je crois qu'il faut informer les gens. C'est très, très important. Connaissez-vous Jean-Pierre Joseph ? Oui, évidemment. Jean-Pierre Joseph vient d'écrire un long article que l'on peut retrouver sur le net. Vaccin, mais alors, on nous aurait menti, ils sont inefficaces, nous rendent malades, détruisent notre immunité naturelle, mais ils sont obligatoires. Jean-Pierre Joseph est avocat au barreau de Grenoble. Il a été chargé de cours de droit comparé à l'université de Glasgow. Enfin bon, il a écrit les radis de la colère. Voilà. Il me cite énormément du reste. Il est très... Moi, je ne connaissais pas à l'époque, il avait cité mon livre complètement. Mais il y a beaucoup d'avocats qui sont d'accord avec nous parce que les avocats sont confrontés à des cas médicaux extrêmement graves à la suite de prise de médicaments ou de vaccination et ils se rendent compte que les... Comment dirais-je ? Le consommateur n'est pas du tout écouté. J'ai eu ce matin justement quelqu'un au téléphone, une anglaise, vous savez, il y a eu des problèmes avec le ROR en Angleterre qui s'appelle là-bas le MMR. Il y a un procès qui est en cours depuis plusieurs années et je lui ai demandé où ça en était. Il m'a dit mais c'est complètement bloqué par les laboratoires. Alors, il y a un juge très pugnace qui serait tout à fait d'accord avec justement tous les avocats dont nous parlons et malheureusement, ce juge n'arrive pas à faire avancer l'affaire parce que les laboratoires sont tout puissants. Mais en quoi les vaccins... En quoi le vaccin peut être dangereux ? Peut-être parler de la fabrication ? Oui, alors si on veut parler de la fabrication, il y a de toute façon... Comme c'est un de vos dada, le vaccin. Oui, on peut en parler. J'en ai déjà tellement parlé chez vous. Oui, mais continuons, continuons. Je peux en reparler. Effectivement, de toute façon, il y a des quantités de produits toxiques dans les vaccins et il y a surtout des virus ou des microbes qu'on introduit chez des gens qui sont en bonne santé pour les préserver d'une maladie qu'ils ne rencontreront sans doute jamais. Donc déjà, c'est complètement... L'idée elle-même du vaccin est aberrante. Ensuite, il y a dans les vaccins des métaux lourds, il y a du mercure, il y a de l'aluminium. Vous savez qu'il y a des problèmes avec l'aluminium, mais on vous dit mais non, l'aluminium n'est pas mauvais. Vous savez qu'en Suède, on a demandé à tous les gens de jeter les casseroles en aluminium et sur les casseroles qu'on vend tout de même, il est écrit que ça favorise la maladie d'Alzheimer. Or, tous nos vaccins sont faits à base d'aluminium. Il y a maintenant la myofacite à macrophages qui est une chose extrêmement dangereuse, une maladie dangereuse. On continue à la nier, à dire que ça n'existe pas. Moi, je suis en rapport avec des quantités de malades qui souffrent tout le temps. Il y a de plus en plus de myofacites à macrophages et on n'en parle jamais. Et de toute façon, les maladies d'enfance, et surtout les maladies d'enfance contre les colonnes qu'on vaccine, sont extrêmement utiles. Les maladies d'enfance forment le système immunitaire et quand un enfant a eu la rougeole, par exemple, on sait que la rougeole peut protéger des allergies. Maintenant, on n'a plus la rougeole, on n'a plus toutes ces maladies-là. C'est vrai que ça les a un tout petit peu supprimées. Est-ce que les vaccins ont enrayé les épidémies ? Non. Alors ça, de toute façon, les vaccins sont toujours arrivés après les épidémies. Alors il y a une chose importante à dire, c'est que quand on nous montre des graphiques, moi je me suis confrontée comme ça avec des gens au ministère de la Santé qui vous disent mais regardez, nous avons le graphique là, telle maladie a commencé à disparaître au moment où on a introduit la vaccination. En vérité, la maladie avait commencé à disparaître 200 ans plus tôt ou 100 ans plus tôt, ça dépend des cas, et disparaissait peu à peu et au moment où la maladie commençait à arriver vraiment à la fin de sa toxicité, si on peut dire, on a introduit les vaccins. Alors évidemment, ça a continué à baisser mais quand on a en général le graphique de toute la baisse des maladies, on se rend compte que c'est au moment où on a introduit le vaccin que la baisse qui était spectaculaire s'est ralentie tout de même. Mais ça a continué à baisser. Alors maintenant, on donne ça au crédit du vaccin alors que ça n'a aucun rapport avec le vaccin. Saviez-vous qu'en 1957, revenons quelques années de longues années en arrière, le 5 décembre 1957, 101 députés socialistes avaient déposé une proposition de loi tendant à abroger l'obligation vaccinale. Il y avait Gaston Deferre, M. Capdeville, M. Savary. Oui, oui. Vous vous souvenez ? Oui, oui, absolument. Mais il y en a eu... Avant, on avait commencé aussi. Ça a commencé dès les vaccins obligatoires. En 1938, il y a eu des quantités d'hommes politiques qui se sont insurgés contre la vaccination mais ça n'a pas eu de... Vous savez, c'est toujours pareil, c'est une question d'argent. Quand on aura compris que c'est l'argent qui mène le monde et que la maladie rapporte et donc les vaccins rapportent... Vous savez que les vaccins, c'est un marché extraordinaire. Extraordinaire. L'histoire de la grippe aviaire, par exemple, a fait la fortune des laboratoires parce que les gens se sont précipités sur le vaccin contre la grippe qui n'a aucun rapport avec la grippe aviaire en croyant que ça allait protéger. Ce n'est pas un vaccin, c'est un antiviral. Pour l'instant, vous pensez au tamiflu. Non, non, je pense au vaccin. On a pris le vaccin contre la grippe classique en croyant que ça protégerait la grippe aviaire. Or, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Mais on a continué à le faire et évidemment, la plupart des médias se sont empressés de dire qu'ils vont vous faire vacciner. On ne sait jamais. Alors, ne parlons pas du tamiflu. J'en parle beaucoup dans mon... du tamiflu, comment on dit en français ? J'en parle dans mon livre aussi qui a rapporté des milliards au laboratoire pharmaceutique et particulièrement à M. Rheumfeld. Rheumfeld, oui. Oui, oui. Qui était propriétaire de... Alors maintenant, ils se mangent entre eux parce qu'il y a eu Roche à racheter les droits du tamiflu et puis maintenant, ils estiment qu'ils ont été ballonettes dans leur achat. Enfin, il y a des procès entre eux. Vraiment, vous savez, ce sont les loups qui se mangent entre eux. C'est monstrueux. Encore, les loups, ce n'est pas gentil pour les loups ce que je suis en train de dire. Ce sont vraiment des gangsters et quand Philippe Desbroses parle du crime institutionnel, le mot crime n'est pas très fort. Si je peux vous raconter une histoire qui est quand même extrêmement importante, il y a une expérience qui se fait comme ça à grande échelle aux Etats-Unis depuis pas mal de temps. Ça se fait sur des enfants qui sont séropositifs et qu'on a retirés à leur mère qui étaient séropositifs. Il y a comme ça 23 000 enfants, ce qui pour des expériences est énorme comme nombre de cobayes humains. On retire ces enfants à leur mère et ils sont placés sous la garde de l'État américain. Ça se passe aux Etats-Unis mais ça se passe ailleurs aussi. Ces enfants servent de cobayes pour essayer des médicaments contre le SIDA. Ces médicaments sont des antiviraux extrêmement puissants qu'on leur donne à des doses très supérieures à celles qu'on donne d'habitude et en en mettant 7 à 8 à la fois. On prend des bébés à partir de 2 mois et ces enfants quand ils refusent de le prendre et pour les bébés c'est la même chose, on les opère, on leur met un tube dans l'estomac et c'est grâce à ce tube qu'on nourrit ces enfants avec ces antiviraux. Il est évident qu'il en meurt beaucoup et chaque fois qu'un enfant meurt on dit qu'il a été tué par le SIDA. Ils n'ont pas le SIDA, ils sont simplement séropositifs parce que leur mère l'était. Être séropositive ça ne veut pas dire qu'on va mourir du tout, au contraire. Or, il y a eu des essais, on a essayé d'arrêter ça, il y a eu quand même des questions qui ont été posées aux Etats-Unis mais chaque fois on ment. Il y a eu des femmes qui ont essayé d'adopter ces enfants pour les sortir de là tellement ils étaient affolés. Elles ont arrêté les antirétroviraux et immédiatement les enfants ont retrouvé la santé. Chaque fois on les a repris à leur mère adoptive quand ils étaient adoptables en disant que c'était affreux, que c'était non-assistance à personne en danger, etc. Ça se passe avec la complicité du gouvernement américain. Bon, de la part de Bush personne ne sera surprise. Mais ça se passe aussi avec la complicité de la ville de New York, avec la complicité de l'église presbytérienne, avec la complicité de l'université de Columbia et évidemment avec des quantités de laboratoires. Alors, de toute façon, il y a eu une émission qui a été faite à la BBC. Je n'ai rien inventé. Je suis en rapport avec le journaliste américain qui a découvert tout ça et qui m'a raconté, moi je n'y suis pas allée, mais il m'a raconté sa visite à cet endroit-là dans tous les hôpitaux où on trouve ses enfants particulièrement à un endroit à New York qui s'appelle Washington Heights. Et il m'a dit que c'était l'horreur. Quand il est sorti de là, il a mis plusieurs jours à s'en remettre. Il y a eu une émission qui est parue à la BBC qui a raconté tout ça en détail. Il est évident que la France n'achètera jamais une émission pareille. Et il est évident que... Alors on vous dit oui, mais enfin, vous savez, ça se passe loin. J'ai eu un jour, j'ai dîné comme ça avec des avocats qui défendaient les laboratoires qui m'ont dit oui, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui servent de cobayes pour sauver les autres. Il y a des gens qui doivent se sacrifier. Je dis, et si c'était vos enfants ? Ah, il me dit là n'est pas la question. Je dis, si c'est la question. Parce que les enfants qu'on prend, ces 23 000 enfants sont évidemment des enfants issus de communautés pauvres, noirs de préférence ou hispaniques. On ne prend pas le petit américain bleu aux yeux bleus avec un père milliardaire. Évidemment pas. Donc, quand vous voyez des choses comme ça, on ne peut pas ne pas le crier haut et fort. On ne peut pas le dénoncer. J'ai écrit plusieurs articles dans des journaux français et j'ai eu des lettres de médecins dont je ne citerai évidemment pas le nom et qui ont dit tout ce que vous dites ça se passe aussi ailleurs qu'aux Etats-Unis. Donc, vous voyez à quel point nous en sommes. Quelle est la force et quand je parle de dictature donc c'est un mot très 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 doux. Vous vous souvenez de ce que Kouchner avait déclaré en 1997 ? Parce que De Gaulle nous a traités de Vaud. Vous savez, il a eu aussi une phrase à propos des chercheurs. Oui. Ça, ça se passait. Ça se passait justement c'est Mirko Beljanski qui m'a raconté ça parce qu'il était là ce jour-là. Effectivement, De Gaulle visitait l'Institut Pasteur et il y avait à l'époque le professeur qui venait d'avoir le prix Nobel. La phrase de De Gaulle des chercheurs qui cherchent on en trouve c'est pas ça. C'est pas celle-là. Ça revient au même parce que ça a été changé. Je la trouve savoureuse. Des chercheurs qui cherchent on en trouve des chercheurs qui trouvent on en cherche. Oui. Mais ça, ça a été modulé après. C'est très bon. Mais la vérité c'est que De Gaulle alors on lui présentait justement le professeur un tel alors voilà le chercheur un tel voilà le chercheur un tel voilà le chercheur un tel et tout d'un coup De Gaulle le coupe et lui dit oui mais je voudrais aussi trouver les trouveurs s'il vous plaît. Et alors depuis on a glosé là-dessus on l'a changé mais ça c'était exact et Mirko Beljanski était là ce jour-là c'était vraiment étonnant. Beljanski qui a soigné François Mitterrand. Qui a soigné François Mitterrand il a quand même maintenu pendant très très longtemps et Mitterrand était quand même très 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 malade quand il a commencé à être soigné gratuitement je dois dire par les produits Beljanski mais effectivement ça a été très après Mitterrand avait dit qu'il allait faire quelque chose pour Beljanski il n'a rien fait du tout une fois qu'il est mort Écoutez il y a eu un arrêt du 7 février 2002 à propos de Beljanski la France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme par arrêt du 7 février 2002 à verser 4500 euros pour dommage moral en tout temps ce malheureux est mort d'être casserie qu'on lui a faite souvenons-nous aussi c'est très récent le docteur Amère qui a été libéré exactement de la prison de Fleury-Mérogis exactement mais il faut quand même dire que justement Beljanski a été blanchi les produits ont été blanchis mais ils n'ont toujours pas le droit d'être vendus en France donc si vous trouvez que ce n'est pas une dictature ça c'est quoi et bon ils ont eu 4000 euros de la Cour Européenne mais vous savez ce que les procès ont coûté beaucoup plus que 4000 euros ça a coûté des millions ils ont été ruinés leurs biens ont été saisis ça voudrait dire que les chercheurs qu'ils trouvent sont neutralisés ? totalement totalement alors là il y a des quantités sauf si ça rapporte ah ben non parce que les chercheurs le vrai chercheur qui dénonce quelque chose est automatiquement jeté et dans tous les pays c'est la même chose il y a eu comme ça effectivement des chercheurs aux Etats-Unis particulièrement ou en Angleterre qui ont été complètement évincés parce qu'ils avaient osé annoncer des choses véritables vous voyez on les a on les a complètement éliminés tous les uns après les autres et c'est là que les chercheurs ont très peur ils n'osent pas je vous cherche attendez je vous cherche il y a eu comme ça justement à une époque puisqu'on parlait de vaccination il y a eu un il y a eu un un vaccin un vaccin antipolio qui a été qui a été comment dirais-je pollué par le virus le SV40 du sage à l'époque on vaccinait avec ce vaccin toute la population toutes les populations il y a eu des quantités de gens qui ont été vaccinées et il y a eu un chercheur qui s'appelait Bernie Sidi qui était une un chercheur une femme américaine qui a commencé à parler et à dire attention voilà ce SV40 qu'on trouve dans les vaccins est cancérigène alors on l'a prié de se taire alors elle a commencé à se taire et puis au bout de quelques temps au cours d'un meeting sur le cancer elle a osé dire ce qui s'est passé c'était en 1960 elle a été jetée elle a perdu tous ses crédits de recherche et elle a été éliminée et c'est en 1960 qu'elle a déclaré vers ça c'était le vaccin polio de Salk et jusqu'en 1963 on a distribué ce vaccin à 600 millions de personnes dans le monde et elle a été jetée elle a perdu sa situation Sylvie Simon il n'y a pas de sang je pense à un Jacques Benveniste qui a été vraiment éliminé il a été éliminé on peut tuer sans faire couler on peut tuer sans faire couler il y a eu comme ça il y a comme ça en Angleterre un chercheur un médecin qui s'appelle Andrew Wakefield qui est un gastro-entérologue qui travaillait au Royal Free Hospital il a travaillé sur les méfaits du ROR par rapport à l'autisme il a été critiqué il a été il a été prié de quitter l'hôpital du jour au lendemain comme s'il avait volé dans la caisse au Royal Free Hospital de Londres il a été expulsé heureusement les américains qui sont plus libres que nous pour certaines choses pas pour tout hélas lui ont fait lui ont ouvert les portes et maintenant il fait de la recherche sur toujours cette chose là mais il a été il a perdu complètement sa situation il y a un professeur qui s'appelait Arpad Pouzai qui a osé déclarer un jour à la télévision que les souris qui étaient nourries avec des OGM avaient des pathologies extrêmement graves il a été jeté du jour au lendemain de l'institut de recherche où il travaillait et il y a en France sans aller si loin il y a un médecin qui s'appelle le docteur Marc Girard qui a beaucoup travaillé sur l'hépatite B qui a dénoncé l'hépatite B l'état lui doit des millions parce qu'il a fait des expertises pour des médicaments pour les laboratoires mais comme il n'a pas dit ce qu'on attendait de lui il a dit au contraire ce qu'il a trouvé justement il a été il est poursuivi de tous les côtés il est discrédité il a on essaie de le faire taire à tout prix il m'a dit chaque fois que je rentre chez moi je regarde s'il n'y a pas quelqu'un derrière la porte voudriez-vous dire que le système actuel aurait tendance à ce que nous soyons dans un état de santé précaire ? non ils n'ont pas tendance c'est certain et non précaire plus on sera malade vous savez les gens malades sont des gens qui n'ont plus beaucoup de volonté sont des gens assistés c'est tout ce qu'on demande aux gens soit malades et tais-toi ça fait tourner quelle machine alors ? la machine de qui ? ça fait rentrer de l'argent où ? ça fait rentrer de l'argent dans les laboratoires qui les distribuent généreusement tout autour d'eux ça rapporte des milliards mais vous savez que les laboratoires sont des états dans l'état beaucoup plus puissants que nos états les laboratoires sont beaucoup plus riches que le gouvernement français que certains gouvernements c'est tout ça fait rentrer énormément d'argent donc les génères on les jette il y a eu comme ça il y a comment ça s'appelle dans l'Angleterre le gouvernement Blair a nommé au ministère de la recherche un homme qui s'appelait Sainz Burry qui est devenu l'or depuis on l'a anobli j'aime beaucoup et il était il est propriétaire de plusieurs plusieurs usines de biotechnologie et c'est lui qui dirige justement la recherche et l'environnement donc comment voulez-vous que tout est comme ça alors lui il n'a pas été éjecté évidemment c'est un type qui fait de la recherche mais une recherche totalement comment dirais-je orientée la vaccination est obligatoire en France combien de vaccins obligatoires 3, 4 ? Non il y en a 4 mais alors maintenant j'ai remarqué justement je viens de recevoir encore les nouvelles conseils les nouveaux conseils de vaccination autrefois il y avait obligatoire et non obligatoire maintenant il y a simplement tous les vaccins recommandés on fait l'amalgame et on les mélange tous d'autant que maintenant on fabrique des vaccins où vous avez 3 ou 4 ou 5 valences dont certaines qui ne sont pas obligatoires et les gens se font vacciner vous savez que à un moment j'ai lu dans un journal un journal sérieux l'hépatite B n'est plus obligatoire ça n'a jamais été obligatoire pour la population normale le ROR on vous fait croire que c'est obligatoire pour l'entrée des crèches ça n'est pas vrai il n'y a que 4 vaccins obligatoires en France qui sont le diphtérie tétanos polio et le BCG c'est tout les autres ne sont pas obligatoires mais on les exige pour l'entrée en crèche donc le fait que ce soit pas obligatoire que ce soit pas obligatoire ne change rien ça n'est pas obligatoire mais on vaccine quand même à tour de droit et dans les pays européens où rien n'est obligatoire parce que nous sommes vraiment le pays nous sommes les champions de l'obligation vaccinale et bien on vaccine beaucoup aussi parce que le pouvoir des lobbies est tellement fort ils ont les médias ils ont tout vous avez vu comment on affole la population vous avez vu l'histoire de la grippe aviaire il y a eu quand même des médecins qui ont osé publier un livre en disant 500 000 morts en France point d'interrogation ça voulait dire point d'exclamation il va y avoir 500 000 morts en France mais c'est normal il me semble que d'affoler et affoler et affoler encore exactement mais les gens oui mais c'est là que les gens devraient dire ça n'est pas vrai or si les gens se posaient la question vous avez vu cette pandémie de la grippe aviaire qui a tué il faut le dire 67 ou 68 personnes en 3 ans dans le monde on a dépassé la centaine mais enfin la centaine par rapport dans les prouvées il n'y a pas encore la centaine mais même s'il y avait une centaine même s'il y avait un mille ça n'est rien par rapport à des quantités de pathologies pour lesquelles dont on ne se préoccupe pas parce qu'il n'y a pas de médicaments pour ça parce qu'on n'a pas trouvé parce que ça s'adresse à des pays pauvres qui n'ont pas les moyens d'acheter les médicaments si on voulait lutter contre le paludisme on l'aurait fait depuis longtemps il n'y a pas de vaccins on ne peut pas vendre de vaccins donc ça n'intéresse il y a des quantités de choses qui n'intéressent personne combien de personnes ont été contaminées par l'hépatite B en milliards ? très peu parce que vous savez que de toute façon même quand vous avez l'hépatite B attendez vous savez on a fait la maldame je reprends un article vous écrivez il y a 5 milliards d'individus qui ont été contaminés par l'hépatite B or personne n'a dit que c'était une énormité j'ai retrouvé cet article vous l'avez écrit lors des rencontres de Biosy en 2002 liberté thérapeutique et vaccinale par Sylvie Simon journaliste et écrivain moi je n'ai pas écrit ça dans mes livres vous savez on m'a souvent fait dire parce que 5 milliards de personnes non ce n'est pas moi qui ai dit ça non je l'ai dit en riant je l'ai dit on nous a dit que 5 milliards de personnes avaient été contaminées alors qu'il n'y a ce qui reprend oui oui ce n'est pas moi qui ai dit ça d'accord vous m'inquiétiez on a fait courir le bruit on a dit à l'époque il y a eu un médecin connu qui a dit il y a eu 5 milliards de personnes qui a été contaminé alors qu'il y a 6 milliards de personnes sur la terre ça veut dire que 80% de la population était contaminée par l'hépatite B ce qui est une ânerie énorme ça fait partie des mensonges dont je vous ai parlé mais effectivement de toute façon je ne sais pas on n'a pas le chiffre on n'a pas de chiffre parce que la plupart des gens qui ont l'hépatite B on ne s'en rend pas compte il y a 95% des gens qui ont eu une hépatite B sans être malades on ne l'a pas dit et sur les 5% qui ont été qui ont senti qu'ils avaient eu une hépatite sur les 5% 95% ont encore guéri spontanément du reste c'est l'OMS je crois et même il y a eu plusieurs journaux qui ont publié ça on dit l'hépatite B n'est pas une maladie grave il n'est même pas nécessaire de donner de médicaments on en a fait un plat énorme exactement comme la grippe avia mais alors je voudrais en revenir quand même à une chose énorme qui devrait se faire se poser des gens le vaccin qui est cultivé sur une glande mammaire de la souris il me semble pour l'hépatite B pour l'hépatite B oui on appelle ça des cellules immortelles mais en vérité c'est une tumeur mammaire de la souris c'est pas une glande c'est la tumeur mammaire de la souris ce qui est encore mieux d'accord un des deux vaccins c'est le vaccin Smith-Cline le vaccin français on n'a pas pu le savoir mais c'est quand même assez curieux on nous raconte comme ça des choses énormes et vous voyez je reviens à la grippe aviaire cette pandémie vous avez vu qu'il a suffi qu'il y a des milliers de jeunes qui descendent dans la rue pour parler de CPE la grippe a disparu du jour au lendemain quand c'est une pandémie qui menace la santé du monde entier c'est pas le CPE qui peut la détruire moi j'ai trouvé que le meilleur vaccin contre la grippe aviaire c'était vraiment le CPE donc les gens si les gens se posaient des questions et ça dans le milieu médical personne n'a été dupe l'histoire de la grippe aviaire tout le monde sait que c'est uniquement une question de gros sous ce sont des OPA réussites justement combien représente en pourcentage le budget de la recherche en France ? le budget de la recherche officiellement est tout petit le budget de l'état est petit c'est pour ça que l'état est trop content que ce soit les laboratoires qui financent la recherche mais les médecins qui font de la recherche dans les hôpitaux vous savez qu'il y a eu des quantités de gens qui servent de cobayes en France il y a eu j'avais le chiffre avec ou sans leur assentiment ? vous savez on vous dit vous allez signer un protocole d'accord le protocole écrit en tout petit c'est écrit en hébreu parce que vous savez que les médecins en général se débrouillent pour pour employer des mots que personne ne comprend et on vous dit dans les hôpitaux par exemple écoutez signer un papier pour dire que vous êtes d'accord etc et les gens signent sans regarder mais si on sévit en 99 publié qu'en France chaque année 300 000 malades servent de cobayes au labo alors évidemment les essais ont fait un milieu hospitalier il y a une opacité totale et la générosité des labos pour certains médecins double leur salaire ça c'est Capital qui disait ça en 98 il y a eu comme ça dans Capital un article extrêmement intéressant sur les labos qui ont fait la main basse sur la santé publique toujours en préparant cette émission une dépêche aussi parce qu'il faut lire l'actualité il faut surtout celle qui n'est pas donnée évidemment sur les médias radio, télévision ou qui passe vite et puis qui disparaît après savez-vous combien de temps passe un médecin généraliste lors d'une consultation c'est une moyenne chacun pourra retrouver cette dépêche sur Yahoo Actualité ou Google Actualité je ne connais pas le chiffre mais je trouve quand ils ont passé 10 minutes en moyenne 16 minutes 16 minutes en moyenne en moyenne oui mais il y en a beaucoup qui mettent 3 ou 4 minutes en vous donnant parce que vous êtes mauvaise longue non alors beaucoup de médecins actuels il y a des vrais médecins mais il y en a de moins en moins parce qu'on les poursuit sans arrêt il y a beaucoup de médecins maintenant ne sont plus des médecins ce sont des distributeurs de médicaments je ne vois pas pourquoi on fait des études de médecine si longues pour faire des longues des distributions de médicaments qui de toute façon le médecin n'est pas responsable du moment que ce médicament a eu son AMM quand il le donne il est complètement couvert et quand sur l'AMM quand sur le médicament il y a écrit attention il y a quand même quelques contre-indications du moment que la personne a reçu a acheté le médicament et que sur le mode d'emploi il y a les réserves des contre-indications personne n'est poursuivi mais c'est aussi récent l'actualité j'ai décidé de consacrer cet après-midi à cette actualité la santé à la maladie mais non la santé c'est tellement très positif mais la santé n'intéresse personne ah bon comment voulez-vous intéresser les laboratoires plusieurs produits plusieurs produits viennent d'être interdits dans des cosmétiques ces produits n'ayant jamais été testés oui dans les comestiques dans les comestiques les comestiques les cosmétiques ça arrive très très souvent et on s'aperçoit d'un seul coup que ces produits sont dangereux voilà mais mesdames nous les hommes les femmes avons utilisé ces produits évidemment et on se pose la question mais que m'arrive-t-il pourquoi telle allergie telle maladie qui apparaît oui mais justement par exemple on a vendu pendant des années on continue du reste avant des odorisants qui sont à base d'aluminium mais on a remarqué que les femmes les femmes étaient très touchées par les cancers du sein qui sont très près les dessous de bras où on se met des choses comme ça mais il n'y a pas eu d'études qui ont été faites il y a eu quelques études qui ont paru mais elles ont immédiatement été occultées donc on continuera à vendre des médicaments on continuera à vendre des produits effectivement de beauté de très dangereusement vous avez bien vu tout ce qu'on peut faire à ce point de vue là on a vendu on a vendu comme ça des produits pour enlever les rides etc puis on s'est rendu compte que c'était cancérigène après mais ça ça fait partie du jeu et ces gens là ne sont jamais jamais poursuivis ah mais c'est un jeu qui rapporte l'industrie pharmaceutique devrait fabriquer des médicaments pour guérir les maladies mais elle fabrique des malades pour vendre ces produits constatés le 16 novembre 2002 le british medical journal qui titrait l'industrie pharmaceutique a fait main basse sur les autorités sanitaires exactement c'est dans votre livre mais oui oui c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est quand même quelque chose c'est pas moi qui le dit vous voyez on l'a dit sous tous les tons mais on le dit très peu en France en France on essaie de je vais vous montrer un exemple par exemple de l'opacité française il y a un livre qui est apparu il y a quelques mois ou il y a 2-3 ans qui a été écrit par John Le Carré vous savez qui est un auteur très connu qui s'appelle La Constance du Jardinier où il raconte il dénonce les méfaits des laboratoires d'une façon virulente mais c'est de la fiction et à la fin de son livre il a écrit lorsque tous les personnages de ce livre sont fictifs mais je dois dire que lorsque j'ai pénétré dans la jungle des laboratoires je me suis rendu compte que mon livre n'était qu'une pâle carte postale par rapport à la réalité on a fait un film avec son livre il est sorti à Londres et à Londres le film à la fin du film à la fin du générique on voyait la phrase de John Le Carré disant on a passé le film à Paris il n'y avait plus ça on a supprimé mon film n'est qu'une pâle carte postale par rapport à la réalité pourquoi ? Les laboratoires sont intervenus donc ils interviennent dans tous les domaines même dans l'industrie cinématographique vous vous rendez compte c'est vraiment quand je parle de dictature c'est une totale dictature et pourtant Einstein Albert pour les intimes déclarait déjà en 1946 il faut prévenir les hommes qu'ils sont en danger de mort la science devient criminelle voilà c'est pas moi qui dis ça c'est Einstein avons-nous encore souvenance de cette phrase ? bien la plupart des gens ne la connaissent pas moi je le répète parce que je trouve qu'il faut répéter il faut répéter il faut répéter sans arrêt pour que les gens se le mettent dans la tête moi même j'ai beaucoup de gens qui ont lu mes livres et qui me disent après ah c'est dommage que vous n'ayez pas parlé de tel sujet je dis comment il y a un chapitre entier qui l'aurait réservé ah mais vous savez votre livre je l'ai lu rapidement et j'ai oublié bah écoutez si j'écris des choses avec des précisions avec des dates avec des informations comme j'en donne j'aimerais bien que les gens essaient de se le rappeler parce que c'est c'est quand même très très important il faut se rappeler toutes ces choses là alors les médias nous rappellent à longueur d'émission que la France est le plus grand consommateur mais il ne me semble pas qu'il y ait de quoi en être fier ah non non et c'est récent ça qu'on ose le dire parce que jusqu'à maintenant on n'en parlait pas on a été le plus grand consommateur de produits chimiques de psychotropes j'avais fait le calcul de tout ça dans un de mes livres en donnant les chiffres on est parmi les plus grands consommateurs vous vous rendez compte qu'on arrive à consommer beaucoup plus de psychotropes que les américains or quand on voit les films américains on les voit toujours ouvrir leur armoire à pharmacie et prendre des produits pour dormir des produits contre des anxiogènes etc etc et maintenant on ne dit plus rien on les bat on est plus que c'est effrayant à ce point de vue là vous savez qu'il y a eu justement il y a eu une étude qui a été faite sur les enfants qui sont vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont un petit peu agités ils ont de quoi de quoi l'être et bien il y a eu l'INSERM qui a fait une étude en disant que maintenant dès l'âge de 3 ans on devait voir si les enfants seront des futurs délinquants alors j'ai vu cette enquête vous avez vu cette enquête commandité par l'actuel ministre de l'Intérieur oui alors justement monsieur Sarkozy voudrait s'en servir elle n'a pas été commandité par lui elle a été commandité par le ministère de la santé mais il est partout il va en profiter il s'en sort bien de partout exactement avec la salle qui a terminé ses 39 jours alors maintenant il voudrait faire il voudrait qu'on fasse un carnet de comportement des enfants à partir de l'âge de 3 ans pour savoir ceux qui risquent d'être des délinquants plus tard donc l'école va devenir un centre de triage pour futurs délinquants quand on dira aux enfants vous êtes sous surveillance parce que vous serez un futur délinquant ça va faire les dégâts ça va être quand même quelque chose de catastrophique et bon il y a eu quand même une montée au créneau de beaucoup de gens Dieu merci mais alors ces enfants justement qui seront qui sont agités ou qui sont il y a de quoi être agités avec tout ce qu'on leur met dans le corps la bouffe dégueulasse qu'on leur donne le lait qui est bourré de cochonneries aussi etc etc donc il est normal que ces enfants et puis être agités c'est pas forcément quelque chose de mal et on a dit que même les symptômes de cette de cette future délinquance pouvaient être aussi le fait qu'on ne voulait pas apprendre en classe qu'on ne voulait pas être un bon élève or monsieur Sarkozy ne sait peut-être pas que justement puisque vous citiez Einstein Einstein était réputé être un très très mauvais élève et si on l'avait qualifié de délinquant quand il avait 3-4 ans ça aurait été dramatique qui a parlé très tard qui a parlé très tard il y en a des quantités moi je connais des quantités d'enfants qui sont des enfants absolument merveilleux qui n'ont jamais voulu travailler en classe et qui m'ont dit moi j'ai un petit fils qui m'a dit comment veux-tu que j'écoute mon maître et qui croit que l'eau elle sort du robinet il n'a rien compris au système de la vie ce mec là bon mais si vous voulez je n'allais pas l'attraper je trouvais qu'il avait bien raison de ne pas vouloir écouter des gens comme ça donc je crois qu'il faut tout réviser dans notre société aussi bien l'éducation que tout le reste et c'est pour ça que tu restes que vous avez reçu il y a quelque temps quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Governatori qui a un mouvement qui s'appelle la France en Action effectivement qui veut changer tout ça mais sur tous les plans on voudrait changer l'éducation il faut changer le système de santé il faut tout changer et c'est vraiment un travail énorme mais si les gens ne se réveillent pas on ne changera rien mais serions-nous des bélons vous voyez serions-nous contraints d'entrer dans le troupeau vous savez les moutons de panurge ben oui mais de temps en temps il y en a un qui pourrait refuser de sauter comment faire comment se révolter ben nous on se révolte mais on est trop peu nombreux alors il y a quand même une chose intéressante à ce point de vue là c'était moi j'avais été interviewée à une époque par Michel Filde et Michel Filde m'avait dit au moment où j'avais sorti mon premier bouquin qui s'appelait la dictature médico-scientifique c'était le premier mais depuis je l'ai réécrit et j'ai écrit la nouvelle dictature une nouvelle édition revue augmentée oh non non c'est pas une nouvelle édition j'ai complètement changé le livre j'ai gardé mais n'ayant pas lu l'ancienne oui oui mais là vous n'y allez pas avec le de la cuir mais l'autre non plus l'autre non plus c'était exactement pareil et Michel Filde m'a dit oui mais enfin écoutez vous comprenez Sylvie Simon vous n'êtes qu'un grain de sable moi je lui ai dit ben oui je suis qu'un grain de sable mais si vous saviez le nombre les milliers de grains de sable que je connais à côté de moi et puis je les connais deux c'est pas tout c'est quand il y a beaucoup beaucoup de grains de sable d'abord une seule goutte d'eau peut faire déborder l'océan et un petit grain de sable peut faire enrayer une superbe machine bon nous sommes des millions de grains de sable et quand il y a des millions de grains de sable ça fait des dunes et une dune on ne peut pas la traverser on ne peut que la contourner alors il me dit oui oui mais vous savez finalement c'est le combat de David contre Goliath et moi j'ai terminé en lui disant ah bon mais alors monsieur Filde puisque vous connaissez vos classiques qui a gagné oui il a regardé il a montré il me dit bon mais Sylvie Simon je crois que nous avons terminé or c'est ça le problème c'est que nous sommes si chacun de nous travaille moi souvent je fais des conférences et on me dit oui mais vous comprenez là vous avez 300 personnes qui vous écoutent vous pouvez faire bouger les choses mais moi qu'est-ce que je peux faire ma petite échelle je leur dis mais chacun de nous peut à sa petite échelle faire quelque chose quand nous sommes si chacun de nous arrive à comment dirais-je à convaincre les autres à faire un travail de fond et bien je vous assure qu'on y arrivera et je crois que quand on commence à travailler ensemble on peut avoir des très bons résultats vous savez il ne faut pas grand chose pour faire bouger je souris en lisant cette phrase de Sartre que vous mettez dans le chapitre 10 la nourriture qui nous empoisonne je parlais des moutons de Panurge Sartre a écrit il y a deux sortes de bergers ceux qui s'intéressent au gigot et ceux qui s'intéressent à la laine aucun d'eux ne s'intéresse aux moutons exactement exactement mais il avait totalement raison et je crois que chacun s'intéresse vous savez on est dans un monde totalement égoïste où chacun ne s'intéresse qu'à lui et c'est ça qu'il faudrait un peu changer que les autres se disent qu'on est tous dans la même galère on est tous dans le même bateau et en ce moment c'est un peu le syndrome du Titanic on est tous en train d'aller au mur parce que si on n'arrête pas les choses il n'y aura plus d'humanité il n'y aura plus besoin de se faire vacciner on sera tous morts si on continue à bouffer aussi mal à polluer la terre à tout abîmer à tout esquinter et ça je crois que les gens ne sont pas assez au courant mais on devrait arriver à tous tant que nous sommes nous travaillons ensemble on devrait arriver à faire bouger les choses vous écoutez Radio ICI et maintenant 95 de Sylvie Simon est notre invitée jusqu'à 16h30 et nous accueillons Paul bonjour Paul bonjour j'ai pris votre émission en cours je suis très inspiré par vos propos j'ai trouvé sur le web une courte vidéo à l'adresse alternative-image.net c'est au pluriel les deux mots alternative et image www au début www.alternative pluriel tiré image au pluriel point net je ne sais pas si vous avez déjà cité ça ou si vous avez connaissance de cette vidéo alors de quoi parle-t-elle ? c'est les plus anciens des français qui font appel au meilleur de l'esprit de toute la nation pour renforcer dans le bon sens en fait je peux citer un extrait c'est résister c'est créer créer c'est résister appel à la commémoration du 60ème anniversaire du programme du conseil national de la résistance adopté dans la clandestinité le 15 mars puis je vais vous demander quel rapport avec notre émission vous allez voir oui c'est donc des images qui ont été tournées en réaction au refus de la publication de ce texte par les médias dominants et on peut entendre donc Lise London Raymond Obrac Henri Bartoli Philippe de Chartres Stéphane Essel Maurice Kriegel-Varimont enfin bon des gens qui ont donc participé à la résistance c'est des personnes très âgées qu'on voit à l'écran et qui témoignent de leur refus de la société de l'ultralibéralisme et de toute la gabegie médiatico-politique qu'on voit en ce moment je trouve ça très intéressant ça va dans le sens de vos propos ah d'accord vous faites un rapprochement entre ce que vous avez lu sur internet c'est pas une lecture c'est une vidéo donc en plus c'est sympathique à regarder et c'est vraiment c'est très inspirant alors le sujet qui nous préoccupe cet après-midi avec vous Paul et puis avec les autres auditeurs et auditrices ce livre écrit par Sylvie Simon la nouvelle dictature médico-scientifique d'accord donc j'étais un tout petit peu à côté de la plaque mais pas très loin quand même non tout ça a bien rapport on est bien d'accord la finance qui gouverne qui gouverne un petit peu tout la recherche du pouvoir et de l'argent finalement c'est toujours pareil et la misère que ça entraîne sur tous les plans avez-vous une question à poser à Sylvie Simon ? ma foi j'ai pas de questions qui me viennent peut-être lui demander quelle est la nature de son modèle de vie sur le plan économique comment peut-elle trouver la place pour s'engager ainsi et gagner de l'argent malgré tout de livres ? gagner de l'argent moi j'en ai gagné beaucoup pendant longtemps parce que j'avais un autre métier puis j'écrivais et ça me rapportait beaucoup plus que d'écrire pour mon compas je me bats pas pour gagner de l'argent du tout beaucoup de mes livres je donne des une partie de mes livres je donne des droits à des associations etc etc donc je me bats pas du tout je fais des conférences à travers la France gratuitement donc je me bats pas pour gagner de l'argent mais je trouve que quand on mène un combat qui est juste on est toujours aidé on a toujours des aides on va appeler ça de l'au-delà d'ailleurs je sais pas quoi l'information arrive sur mon bureau au fur et à mesure mais je crois que quand on se bat pour la bonne cause parce que c'est ce que nous disions tout à l'heure si nous continuons comme ça on va vraiment au mur nous avons de plus en plus de maladies les gens sont de plus en plus malades nous avons de plus en plus de pathologies on nous dit sans arrêt que tout va bien nous avons sans arrêt il y a des nouvelles molécules qui sont inventées des produits chimiques etc qui sont en train de tuer la planète il y a 100 000 molécules chimiques qui menacent l'humanité et les labos en produisent 2000 nouveaux par an donc vous voyez où on va alors avec les pesticides par exemple vous savez qu'il y a une espèce d'accumulation maintenant les insectes deviennent totalement résistants comme les microbes sont devenus résistants aux antibiotiques donc on a cru faire des progrès et maintenant on est en pleine rétrogradation mais ça on ne veut surtout pas le dire je vous signale qu'à une époque on a parlé du je voudrais en parler par exemple pour vous montrer comment ça se passe le Roundup vous savez c'est un produit qu'on met dans les jardins qui réputait être biodégradable c'est pas vrai on en a retrouvé dans les nappes phréatiques donc il ne faut pas dire que c'est biodégradable et bien lorsque Corine Lepage qui fait partie de la CRIGEM qui a créé la CRIGEM avec un chercheur qui s'appelle Gilles Rix et Rallini ils ont demandé au gouvernement français de leur envoyer toutes les notes sur le Roundup et bien dans un énorme document de 500 pages qui n'avait évidemment pas demandé il y avait 15 pages qui étaient blanches avec secret défense je voudrais savoir comment un insecticide peut être classé secret défense et le gouvernement français parce qu'en France on bat quand même les records de tout comme on a dit tout à l'heure le gouvernement français a demandé à Bruxelles de restreindre la communication au public des études sur les risques sanitaires des OGM selon une note des autorités françaises alors la note demande que pour les études de toxicité soient expressément que les études de toxicité soient expressément exclues du domaine public car cela pourrait entacher la confiance de l'opinion publique et nuire à la position concurrentielle de l'entreprise déposant le dossier impressionnant alors Corinne Lepage a dénoncé l'attitude scandaleuse des autorités françaises mais c'est tout le temps tout le temps comme ça et c'est absolument scandaleux alors justement il y a eu moi c'est mon grand il y a un indien un chef indien cri qui avait dit et ça il résume la situation actuelle lorsque le dernier arbre sera abattu la dernière rivière empoisonnée le dernier poisson capturé alors seulement vous vous apercevrez que l'argent ne se mange pas et j'ai l'impression qu'on croit pour l'instant que c'est l'argent qui fait le bonheur de tout et il faut absolument que nous nous réapproprions non seulement la vie et la santé mais la santé qui nous appartiennent et pour cela il faut éradiquer la peur et c'est justement Jean-Claude d'en parler tout à l'heure il parlait du livre que j'ai écrit avec Jacqueline Bouchquet sur le réveil de la conscience je pense qu'il faut réveiller nos consciences nous dire que quand nous faisons quelque chose nous risquons de nuire non seulement à autrui mais à la terre et même au cosmos et qu'il faudrait peut-être qu'on fasse attention parce qu'on n'a qu'une terre on n'a pas une terre de rechange et si on continue comme ça il n'y aura plus de terre il faudrait vraiment que tout le monde se prenne en main mais les gens vous disent oui mon frère c'est pour demain la veille etc. Vous connaissez Claude Reis Radio c'est un ancien du CNRS et de la retraite qui a travaillé sur un protocole qui semble au point pour mesurer la toxicité de tel et tel produit et donc il pourrait passer au crible de ce protocole les quelques plus de 100 000 produits qui nous entourent Mais personne n'a envie de les passer au crible du protocole voyons Ah bon ? Personne n'a envie de le faire parce qu'on sait que personne ne passerait les examens victorieusement En même temps ça semble aller dans la droite ligne du REACH du programme REACH européen Oui qui veut justement comment dire limiter l'usage abusif de produits toxiques dans les aliments dans les sur les vêtements etc. Mais il y a quand même une certaine victoire regardez Greenpeace qui a fait retirer une peinture toxique sur un t-shirt de Mickey je crois enfin un truc comme ça Oui oui Greenpeace fait un très bon travail j'en fais partie du reste et je me félicite d'avoir des gens comme Greenpeace mais ça n'est pas suffisant il faudrait que tout le monde se mobilise Pour apporter un grain de sable dans le domaine de l'information ce Claude Reiss il a un site ça s'appelle wawawa.antidote-europe.org Oui mais je vous signale qu'il y a une autre organisation qui fait ça aussi qui s'appelle ProAnima qui a été créée la première c'est la première organisation qui a été créée comme ça elle est dirigée par Christiane Lopi et ils ont aussi un site je n'irai pas les comparer à Claude Reiss mais ce sont eux qui ont initié cette chose là et la femme qui a initié ça cette recherche contre l'expérimentation animale en disant que l'expérimentation animale n'était pas fiable sur le plan scientifique c'est parce qu'elle a perdu sa fille d'un accident de médicaments et c'était un médicament qui était testé sur les animaux ProAnima donc sur Google on peut chercher nous avions nous avions consacré plusieurs heures toute une nuit avec l'association ProAnima et un médecin qui était venu de Bordeaux voilà dont j'ai oublié le nom et du reste Jacqueline Bousquet a été la présidente de ProAnima pendant pas mal de temps pour donner une note positive également en termes de combat je dis on peut y arriver moi par exemple personnellement j'ai eu affaire à la DST il y a peut-être 10-15 ans j'avais un ami qui était irlandaise sa femme était basque ça faisait un petit peu un cocktail détonnant on va dire à priori du moins en fait il n'avait rien de spécial si ce n'est que lui avait piraté un site de la NASA à une époque où c'était pas repréhensible légalement et c'était des informations qui circulaient sur les réseaux télématiques un peu informés sur Minitel à l'époque pour pirater c'est-à-dire pour rentrer sur le réseau et faire des choses ou d'autres lui n'avait rien fait un type qui avait fait des choses s'était fait attraper avait vendu la mèche en citant les copains pour avoir moins de problèmes et moi je n'avais pas grand chose à voir là-dedans si ce n'est que j'étais l'ami de ce bonhomme la DST est venue voir mon père qui était à l'époque directeur régional de l'UNC à Bordeaux pour lui dire mais votre fils n'aura pas de travail dans la informatique s'il continue à voir un tel j'en ai pas dormi la nuit j'avais honte d'être français ça a fini j'ai pris un dictaphone j'ai mis dans l'entreprise et j'ai interviewé le directeur de la DST à Bordeaux il y a eu un procès l'avocat qui avait pris mon ami a fait les choses en grand il ne voulait même plus être pédé il voulait continuer seul parce que donc nous pour nous l'affaire était décantée ça les avait calmés il y a eu un secret défense un tampon secret défense ça a été levé et il y a eu une victoire comme quoi donc c'est possible je pense que tout est possible mais il faudrait pour ça quand même que les gens soient davantage unis parce qu'il y a toujours des petites des petites en France c'est ça qui est terrible c'est que chacun veut être le chef je le sais parce que je suis arrivée à réunir des associations de santé dans un groupe où il y avait 37 associations et il était entendu que c'était une direction collégiale que chacun donnait son opinion et que personne n'a été prépondérant sur l'autre et je me suis rendu compte que c'était très difficile d'arriver je n'étais pas du tout dans la direction moi je m'occupais uniquement j'étais leur porte-parole et je me suis rendu compte que c'était terrible que les français arrivent à s'unir parce que chacun dit oui mais c'est moi qui ai raison alors les autres je veux bien m'allier avec eux mais il faut que ce soit moi qui soit le chef parce que c'est moi qui suis le meilleur il faudrait qu'on arrête cette espèce de besoin de pouvoir ce besoin de diriger les autres qu'on se rende compte qu'on travaille tous ensemble modestement et que finalement si la vérité arrive par les autres tant mieux ce qu'il faut c'est que ça arrive on va voir une chose quand même c'est qu'on a affaire à toute une institution en place par rapport à cette affaire de la DST par exemple leur protocole de fonctionnement pour arriver à trouver la vérité c'est de fouiller et de remuer ce qu'ils pensent être sans doute la merde et ils font beaucoup de dégâts ils ont par exemple ils avaient par exemple pour faire virer de leur boulot tous les amis de ce bonhomme ah bah évidemment j'en ai parlé au début de l'émission j'ai raconté l'histoire de nombreux chercheurs qui ont été éjectés de leur place parce qu'ils ont osé dire la vérité et il y en a eu des quantités comme ça c'est absolument c'est évident c'est hallucinant merci pour votre appel Paul merci à vous voilà bonne fin d'après-midi au revoir bonne journée au revoir au revoir Sylvie Simon mais qu'avez-vous contre le Prozac ? bah alors écoutez là vraiment on sait très bien que le Prozac est quelque chose d'extrêmement dangereux que ça crée une accoutumance épouvantable alors ça je crois que j'en ai parlé dans trois livres différents il y a eu des procès comme ça aux Etats-Unis tous les procès ont été perdus vous savez que dans le gouvernement américain il y a plusieurs membres du gouvernement américain qui sont propriétaires le produit a été mis sur le marché en 87 c'est déjà voilà on a du recul mais déjà avant qu'ils ont mis sur le marché il y a eu des quantités de morts déjà mais on ne voulait pas en parler je connais des quantités de gens qui sont maintenant sous Prozac et qui sont devenus des zombies alors on n'en parle pas on vous dit par exemple qu'il faut faire attention vous savez qu'on fait une lutte on mène une lutte contre la drogue en ce moment on vous parle de tous les produits genre le chic l'herbe en fait toutes ces choses là je ne vous dis pas que c'est bon mais on ne vous parle pas de choses comme le Prozac qui sont beaucoup beaucoup plus dangereuses qui sont des produits extrêmement toxiques mais on ne peut pas en parler car il y a eu des intérêts énormes on attend en France le procès du Prozac j'ai consacré un chapitre entier de mon livre au Prozac mais on n'arrive pas à aboutir parce que de nouveau il y a encore des intérêts énormes oui on nous parle des morts sur la route oui mais on ne parle pas des gens morts par toutes ces choses là jamais on ne parle pas des personnes qui ont passé à l'acte du suicide à la suite de longues prises de Prozac absolument et moi j'ai un de mes amis qui prenait du Prozac il ne voulait pas m'en parler parce qu'il avait dit si je le dis à Sylvie elle va m'engueuler il prenait du Prozac parce que son médecin lui avait dit il avait des problèmes de santé et il prenait du Prozac pour être plus tranquille et un jour il a ouvert la fenêtre et puis il est passé par là et c'est sa femme qui l'a trouvé en revenant du marché c'est très agréable ça c'est grâce au Prozac mais on vous dira oui mais comme le Prozac on le donne à des gens déprimés il s'est suicidé parce qu'il était déprimé mais comme on appelle ça la pilule du bonheur on s'est rendu compte que ça n'était pas vrai alors pour vous montrer par exemple comment ça fonctionne vous savez tout le monde a parlé du retrait du Vioxx on en a beaucoup parlé on vous a dit que quand même c'était un produit extrêmement dangereux produit fabriqué par MSD il me semble Merckx je crois oui voilà mais alors ce qu'on ne nous dit pas c'est que le Vioxx l'année avant qu'il soit retiré a été élu le médicament de l'année et il a eu le prix du MEDEC c'est à dire qu'il y a 6000 praticiens qui ont voté pour lui donc quand vous voyez qu'on vous dit que c'est le médicament de l'année et que ce médicament a commencé on l'a retiré parce qu'officiellement il avait tué 28 000 personnes puis après ça a été 55 000 je me souviens j'étais en train d'écrire un article là-dessus où j'écrivais un livre là-dessus et j'étais obligée sans arrêt de corriger alors de 28 000 on était passé à 55 000 je suis partie en vacances pendant 15 jours après on était au bout de 15 jours il y avait 139 000 morts actuellement on en est à 165 000 d'après un chercheur américain qui a fait partie de la FDA qui s'appelle David Graham et il a commencé à dire qu'il allait dénoncer tout ça puisqu'il était à la FDA et qu'il était bien placé pour avoir tous les documents sur le Vioxx et bien il a eu des quantités de menaces etc. et maintenant on est arrivé à bon il continue à se battre mais il n'est plus du tout du tout médiatisé vous savez c'est Joseph Guébel qui était ministre de la propagande qui disait répétez un mensonge 100 fois ce sera toujours un mensonge répétez-le 10 000 fois il deviendra une vérité et on nous raconte comme ça des quantités de mensonges et puis ils deviennent des vérités et puis tous les gens vous disent oui mais vous savez on nous a dit ceci à la télévision ou à la radio la source d'informations fait autorité comme vous l'avez entendu à la télévision c'est vraiment parole d'évangile alors il y a la presse il y a les médias les autorités de santé qui mentent soit volontairement soit par manque d'informations vous avez eu le sang contaminé l'amiante la vache folle les hormones de croissance les vaccins il y en a eu quand même des scandales et bien non ça n'a pas fait bouger beaucoup les gens non seulement il y a eu des scandales mais pardonnez-moi il y a eu des morts il y a eu des quantités de morts mais vous savez bien que personne n'était responsable pour l'histoire de la du sang contaminé par exemple il y a eu tout le monde a été blanchi il y a eu trois personnes qui ont servi de bouc émissaire mais qui n'ont pas été punis parce qu'en France non seulement on n'est pas responsable mais on n'est pas punissable donc on n'est jamais condamné dans ces cas là il y a eu il y a eu une désinformation totale mais je pense que les gens sont même des scientifiques de très haut niveau ne se rendent pas compte il y a eu comme ça mais vous parliez de l'amante de l'amiante vous parliez de l'amiante c'est les pouvoirs publics français qui ont découvert les méfaits de l'amiante en 96 alors qu'en 65 déjà un médecin à l'hôpital de la Conception à Marseille en 1905 on a commencé à dénoncer les méfaits de l'amiante 1905 en 65 on a prouvé qu'elle était cancérigène mais personne n'a écouté vous savez que tous les pays avaient banni l'amiante excepté la France on a été les derniers on a été les plus grands utilisateurs d'amiante du monde mais maintenant les Saint-Gobain et autres continuent à vendre l'amiante dans des pays comme le Brésil où il n'y a pas du tout de pouvoir sérieux qui l'empêche et on en vend en quantité il faudra après un jour désamianter tout ça tout est comme ça il y a eu une émission pour vous montrer l'ignorance des gens moi je pense qu'ils sont sincères il y a eu comme ça une émission à la télévision sur le plus grand français de tous les temps alors évidemment on n'a pas eu de pasteur finalement vous avez une dent contre pasteur il y a un jeu de mots alors Axel Kahn a dit oui mais vous devriez voter pour pasteur parce que sans pasteur peut-être que le général de Gaulle ou l'habit Pierre ne serait pas né parce que les mères mouraient à ce moment là en couche parce qu'on ne se lavait pas les mains bon déjà heureusement qu'il y avait quand même une humanité qui ne mourait pas sinon il n'y aurait eu personne sur la terre bon et Axel Kahn nous a dit c'est grâce à pasteur qui a demandé aux femmes aux sages-femmes et surtout aux médecins de se laver les mains que les femmes ne meurent plus en couche il a annoncé ça à la télévision d'une façon imperturbable or c'est Semmelweis un médecin hongrois qui a découvert la chose la fièvre puerpérale exactement et bien Louis Ferdinand Céline l'a défendu du reste parce qu'à l'époque il a été conspué par ses pères et monsieur Axel Kahn qui est pourtant une sommité entre guillemets a osé raconter à la télévision devant tout le monde que ça personne ne l'a repris moi si j'avais été là j'aurais dit vous êtes un menteur devant tout le monde j'aurais peut-être été poli j'aurais dit écoutez vous faites une erreur et s'il avait insisté il a menti Sylvie il y a André qui est en attente bonjour André oui bonjour bonjour voilà je voulais vous dire qu'à propos des médicaments comme que ce soit le Prozac ou le Vioxx ou d'autres médicaments de cette nature qui sont quand même qui ont des efficacités extrêmement spectaculaires dans certains cas les accidents qui se produisent d'après la littérature que j'ai vu mais c'est mon médecin qui m'en a parlé j'en ai discuté avec des amis les accidents qui se produisent c'est parce que souvent les patients qui les utilisent les utilisent durant 2, 3, 4, 5, 6 mois on n'a jamais dit que le Vioxx était à prendre pendant 2, 3, 4 mois on n'a jamais dit que le Prozac était à prendre pendant des années et il est bien évident que ce sont des médicaments dont on évite Ce sont des médicaments que l'on peut acheter en pharmacie sans prescription médicale ? Non, pas le Prozac ni le Vioxx D'accord Mais ces médicaments ne sont pas prescrits pendant des années or d'après la littérature médicale et c'est là qu'il faut quand même s'astreindre une certaine rigueur quand on fait la critique dans un sens ou dans un autre pour critiquer un médicament ou pour faire son éloge c'est ce que font les médecins quand ils veulent défendre à tout prix un médicament ou les biologistes ou les laboratoires ou dans l'autre sens les écologistes qui en font la critique à Serbes je crois qu'il faut avoir une rigueur scientifique analogue à celle de Claude Bernard on ne peut pas dire tel médicament est nul à 100% on ne peut pas dire tel médicament est efficace à 100% on ne peut pas dire prenez ce médicament toute votre vie on ne peut pas dire prenez une demi-journée ce médicament il y a des standards des protocoles qui sont en cours d'élaboration et que beaucoup de laboratoires beaucoup de scientifiques beaucoup de chercheurs traitent et la chronobiologie est une science qui se développe peu à peu qui est en train de se développer donc tout va bien pour le mieux dans le meilleur des mondes pourquoi vous me dites ça c'est une agression je vous pose une question monsieur je n'accepte pas je ne vous agresse pas donc tout va bien avez-vous lu le livre de Sylvie Simon je puis vous dire que ce n'est pas un réquisitoire ni contre la science ni contre la médecine et bien je suis bien content de vous l'entendre dire mais je n'ai pas entendu dire au cours de cette émission les nuances qu'il fallait apporter en ce qui concerne l'application de certains médicaments êtes-vous médecin ? êtes-vous chercheur André ? juste ce n'est pas une agression non c'est une insinuation mais non André s'il vous plaît je vous en prie bon moi je voudrais quand même dire une chose c'est que quand un médicament arrive à tuer 165 000 personnes et après dans quelles conditions madame ? mais de toute façon il était il y a 165 000 personnes qui l'ont pris vous pensez bien la plupart des médicaments sont pris sur ordre du médecin puis qui donnent une ordonnance sans ordonnance on n'est pas remboursé mais pas forcément mais vous savez très bien qu'il y a très très peu de gens qui ne font pas rembourser leurs médicaments donc ça a été donné par ordre médical bon je vous répondrai je vous répondrai parce que je connais ne serait-ce que parmi mes amis des gens qui ont pris le Vioxx à qui il était prescrit pendant deux semaines et qui l'ont pris pendant des mois ou alors il y a des médecins effectivement là vous avez raison ces médecins manquent de rigueur médicale ils ne suivent pas les prescriptions des laboratoires ils ne suivent pas les protocoles ils font prendre à leur malade pendant des années le Vioxx c'est très bien pour les rhumatismes articulaires aigus c'est vrai que le rhumatisme articulaires aigus c'est une maladie très invalidante et c'était miraculeux pour un certain nombre de personnes qui avaient des ulcères gastriques extrêmement violents à la suite de la cortisone ces gens ont pris du Vioxx ça a été une révolution pour eux un changement de vie mais nous ne sommes pas en train de dire André nous ne sommes pas en train de dire qu'en cas d'urgence le Vioxx comme le Prozac est complètement inutile ce que nous sommes en train de dire c'est de continuer inexorablement ces traitements c'est ça que nous sommes en train de dire vous n'avez pas dit continuer inexorablement ces traitements vous avez semblé dire ce Vioxx ce Prozac il faut le mettre à la poubelle et bien écoutez en tout cas vous vous parlez des médecins qui les ordonnent je vous signale que dans beaucoup de maisons de retraite on donne du Prozac aux gens âgés systématiquement ce sont des médecins qui le font et ce ne sont pas les gens qui s'amusent à prendre du Prozac qu'on ne leur donne pas ils le prennent et ils deviennent complètement dépendants alors c'est quand même une chose extrêmement grave même s'il y a quelques médecins moi je n'attaque pas tous les médecins j'ai plein d'amis médecins qui sont des gens absolument merveilleux mais quand vous pensez que l'industrie pharmaceutique vous savez très bien que les médecins sont informés par le quotidien du médecin et par certains journaux qui sont payés par les laboratoires pharmaceutiques et qui n'ont pas une information différente ils ont une seule information c'est exactement comme si pour voter on vous donne un seul bulletin de vote oui mais alors il y a un problème de responsabilité personnelle le médecin est informé vous me dites par le quotidien du médecin enfin le quotidien médecin il est payé par les laboratoires il est subventionné par les laboratoires moi je crois qu'il faut revoir fond en comble l'information des médecins mais nous sommes tous d'accord on est tous d'accord nous sommes bien d'accord c'est bien le but aussi de cette émission c'est le but de l'émission oui mais il faut poser le problème là où il est là où il est pas en disant parce que ce qui me met mal à l'aise dans votre émission c'est ce qui me met vraiment très mal à l'aise c'est qu'on a l'impression peut-être à tort j'ai peut-être tort mais enfin au moins il faut le dire c'est qu'il y a un parti pris anti-scientifique anti-scientiste qui est sous-jacent et qui est sous-jacent dans des organisations comme Greenpeace qui est sous-jacent dans les relations dans les organisations écologiques qui est sous-jacent dans les groupes de paysans de José Bové on a l'impression qu'on veut revenir à la bougie or il ne s'agit absolument pas de ça mais moi je maintiens ce que je dis peut-être que dans les maisons de retraite et dans les hôpitaux y compris dans les hôpitaux psychiatriques on donne systématiquement pendant des années du Prozac systématiquement pendant des années du TMS systématiquement et là vous n'allez pas me dire que ça fait partie des protocoles standards préconisés par l'académie de médecine ça n'est pas vrai c'est peut-être dans le quotidien du médecin mais le quotidien du médecin que je sache n'a pas un caractère scientifique pur je vous signale monsieur quand même que tout de même quand on a fait les études avant de donner l'AMM au Vioxx et bien aux Etats-Unis il y a eu des accidents qui ont été occultés les laboratoires ont caché des informations ce n'est pas moi qui le dis ce sont des quantités de scientifiques mais achetez mon livre et lisez-le et vous verrez je ne peux pas vous expliquer une émission qui dure pas très longtemps je ne peux pas vous expliquer ce que j'ai expliqué en trois livres chacun est en 300 pages vous comprenez je donne toutes les informations dans vos 300 pages combien de temps quelle est la posologie qui a été donnée pour quelle maladie on a donné le Vioxx parce que vous comprenez c'est trop facile de dire j'ai pris du Vioxx j'ai pris du Prozac pour une migraine et je suis mort ben non il faut moi je n'aime pas dans tout ce qui est dit à ce propos des gens qui n'ont pas la rigueur scientifique de Claude Bernard c'est la seule pardonnez-nous de ne pas avoir de rigueur André je vous le pardonne dans un sens mais nous faisons ce que nous pouvons André au moins vous ne pouvez pas nous reprocher de parler de ça il faut le dire d'accord c'est bien pour ça qu'il y a l'interactivité avec les auditeurs merci André au revoir bonjour Bachir oui bonjour Jean-Claude bonjour Sylvie si je peux me permettre merci oui je voulais donc du part vous dire bon concernant que certains docteurs bon je dirais pas tous mais bon c'est vrai qu'ils ont une facilité de prescrire plusieurs médicaments si vous leur donnez une liste de problèmes que vous avez bon ceci dit pour maintenant bon puisque vous parlez de dictature enfin de l'industrie pharmaceutique il y avait la question mais alors à quoi sert les gouvernements puisqu'ils ne peuvent pas faire la loi je reprendrai Bachir pardonnez-moi je reprendrai une phrase d'Arun Taziev c'était le 9 décembre 1994 sur France Culture s'il vous plaît le monde scientifique auquel j'appartiens est largement aussi corrompu que le monde politique Aroun Taziev 9 décembre 1994 sur France Culture ah d'accord bon alors à qui ceci maintenant donc il faut voter qui alors pour pour avoir une bonne route enfin pour être sûr d'avoir des gens qui nous gouvernent peut-être c'est à nous de prendre le gouvernement de nous-mêmes nous gouverner mais ceci dit il y a le problème aussi par rapport des préceptions enfin ou des médicaments qui sont dangereux et il y a l'ordre des médecins que fait l'ordre des médecins par rapport à une certaine éthique on ne les entend pas beaucoup ces gens-là l'ordre des médecins poursuit tous les médecins qui ne soignent pas suivant ce qu'on doit faire je passe mon temps à aller aider enfin assister si on peut dire des médecins qui sont traduits devant le conseil de l'ordre parce qu'ils ont osé guérir autrement les malades sont guéris les malades ne se plaignent pas mais la sécurité sociale se plaint car par exemple pour des cancers on n'en voit pas les gens à Villejuif faire des chimiothérapies quand ils le refusent le malade a le droit à le choix de son système de santé mais pas le médecin le médecin est obligé de forcer le malade à se soigner suivant ce qui est correct alors donc il faudrait que les gens c'est ce que je dis s'unissent tous et refusent en vrac ce genre de comme vous dites de gouvernement de pouvoir qui nous empêche de faire ce que nous voulons à ce point de vue-là on n'est pas libre de son corps on n'est pas libre c'est pour ça que j'ai appelé mon livre la dictature même si ça déplaît à certains auditeurs c'est une véritable dictature on n'a pas le choix et c'est vrai qu'il y a une forme d'action par rapport à ça parce que c'est vrai que quand on emmène un malade à l'hôpital l'hôpital est un élément tellement vaste grand il y a une sorte d'autorité qui fait que les familles n'osent pas trop vraiment dire leurs mots obéissent au docteur enfin qui a une prestance avec sa blouse et sa cravate c'est ça et c'est vrai qu'il y a tous ces éléments qui empêchent de dire bon bon nous on voudrait ceci on voudrait que notre malade soit plus guéri par des choses naturelles plutôt que par votre chimie enfin on n'ose pas trop le dire quoi l'affirmer mais évidemment les choses naturelles comme vous dites si ce sont des plantes et autres ça ne rapporte pas au laboratoire donc ça n'intéresse personne parce que même dans les hôpitaux les laboratoires ont leur mot à dire donc c'est très difficile mais il faudrait que tout le monde s'élève refuse de prendre à tout ce dictat de certains médecins et que chaque fois qu'un médecin est attaqué par l'ordre il faudrait que tous ces malades se lèvent en masse ça arrive dans certains coins de France je trouve qu'en Bretagne par exemple chaque fois qu'un médecin est attaqué tous les malades prennent des cartes pour aller jusqu'à Paris il y a eu comme ça au service au boulevard Haussmann qui est là où il y a la direction de l'ordre des médecins national il y a des quarantiers qui viennent pour témoigner pour leur médecin ça ne sert pas à grand chose parce que quand ils veulent on veut l'irer et on l'irait tout de même mais il faudrait que les français se prennent davantage par la main c'est ce qu'on disait on est un petit peu dévot et on se laisse manipuler par les gens et ça c'est une grosse erreur donc c'est bien que vous le disiez et qu'on respecte l'auditeur tout à l'heure a critiqué justement des gens comme Greenpeace heureusement qu'il y a des gens comme Greenpeace qui osent manifester parce que les français moyens ne manifestent pas ils ne bougent pas ils disent oui je suis contre mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse à ma petite échelle personnelle c'est pour ça qu'il faut que les gens s'unissent et manifestent ensemble merci pour votre appel Bachir il y a beaucoup d'appels en attente bonne fin d'après-midi au revoir bonjour Dominique oui bonjour en fait je voulais réagir à l'auditeur précédent parce que d'abord son émotion m'a touché et que j'ai senti qu'il défendait quelque chose mais qu'il y avait une confusion effectivement la rigueur scientifique à la Claude Bernard c'est très bien pour la recherche et si on pouvait l'appliquer aussi au monde du commerce à ce moment là on s'apercevrait qu'on ne parle pas exactement de la même chose exactement moi je suis très heureux d'entendre cette émission et votre intervenante Sylvie Simon c'est ça ? oui oui vraiment votre pouvoir de conviction est étonnant et on sent que vous n'avez pas commencé cette démarche il y a quelques jours et il y a il y a peut-être quelque chose simplement qui me gêne un petit peu c'est lorsqu'on parle d'un système corrompu parce qu'un système corrompu ça sous-entend qu'un jour il a été pur or je me demande si nous ne sommes pas un petit peu leurrés par les valeurs qu'on nous a enseignées de croire qu'il existe des systèmes politiques sans ce qu'on appelle corruption c'est à dire qu'il y a un énorme décalage de toute façon entre les valeurs qu'on nous a enseignées comme des valeurs universelles et partageables par tout le monde particulièrement chez nous en Europe et en France en particulier et puis qu'en même temps la réalité n'a jamais été alors qu'on s'en scandalise par contradiction avec les valeurs qu'on nous enseigne je pense que c'est une très très bonne chose mais simultanément est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à avoir sur comment se fait-il que ces gens-là ont un tel pouvoir et quel contre-pouvoir y a-t-il et là je crois que vous avez dit quelque chose sur lequel je voudrais insister parce que j'ai entendu à cette même radio il y a quelque temps les responsables de la revue que choisir et en l'écoutant parler tout d'un coup je réalisais que face au marché qui est un pouvoir d'autant plus gigantesque qu'il est mondial donc il n'y a aucune loi qui ne peut véritablement le gérer il n'y a qu'un seul contre-pouvoir c'est les consommateurs et je me demande si l'avenir de la politique ça n'est pas une association de consommateurs qui si par exemple un article parait en disant ceci stop et ceci stop tout le monde arrête là le marché va être obligé d'écouter et je me demande si dans cette logique où on parle tous des monstres multinationales etc où est le contre-pouvoir parce que c'est ça la démocratie c'est le contre-pouvoir la démocratie alors je le cherche je crois que vous avez tout compris le contre-pouvoir c'est le consommateur mais le consommateur s'il n'est pas uni à d'autres consommateurs lui tout seul dans son petit coin ne peut rien faire non voilà c'est ça donc c'est pour ça que je vais trouver beaucoup d'intérêt à la personnalité de ce responsable de la revue que choisir parce que tout d'un coup je réalisais que là il y a un contre-pouvoir quand des consommateurs s'associent exactement mais c'est très difficile c'est ce que je disais tout à l'heure que les français s'associent entre eux parce qu'ils ont toujours des petites questions de pouvoir personnel et si tout ça arrive c'est parce que nous sommes dans une société de compétition chacun veut être le meilleur on nous montre toujours à la télévision qu'il faut être le plus beau le plus grand le plus musclé le plus riche le plus sportif le plus ceci le plus cela si on était davantage dans l'être et non dans le paraître ça changerait beaucoup de choses mais malheureusement tout le monde veut être plus fort que l'autre et c'est la même chose pour les hommes politiques mais justement vous disiez une chose très juste vous dites c'est pas une chose récente mais c'est certain moi j'étais une petite fille de 6 ans et je me souviens un jour où je disais ah tel homme je sais pas j'avais dû voir une émission à laquelle j'avais rien compris ma grand-mère m'a dit ma chérie du moment quand on est arrivé au pouvoir c'est qu'on a du sang sur les mains et bien ça n'a pas beaucoup changé mais la chose quand même qui a changé c'est que plus nous allons plus la corruption gagne autrefois il y a toujours eu des gens corrompus il y a toujours eu des gens merveilleux mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens corrompus et de plus en plus de gens merveilleux qui se taisent et ça c'est quand même très très important et je crois que si je me permets un petit peu de recul dans l'histoire ce que vous dites est probablement vrai dans le temps on va dire de 3 ou 4 générations parce que c'est 3 ou 4 générations qui se sont construites sur un système de valeurs mais si vous reculez un petit peu plus vous retrouvez des zones de corruption totale et puis vous revenez à des périodes qui sont plus on va dire puritaines d'une certaine manière qui en tout cas observent leurs propres valeurs mais combien de générations ça dure ? 2 générations ? 3 générations ? encore ? donc historiquement on est peut-être c'est bon de se scandaliser je ne veux pas aller contre votre combat bien au contraire je vous soutiens complètement mais c'est cette réflexion qui nous manque et qui fait qu'on n'arrive pas à déterminer de quoi sommes-nous fait nous les êtres humains si nous sommes capables de nous laisser illusionner par des discours qui nous disent que le monde est de telle manière alors que dans la réalité il n'est pas comme ça comment se fait-il qu'on continue ? alors la question qui se pose c'est est-ce que ces valeurs peuvent changer cette réalité ou est-ce que c'est un leurre avec lequel derrière lequel les marionnettistes s'amusent comme les lobbies de la pharmacie s'amusent tout simplement à nous manipuler et nous avec nos valeurs nos grandes valeurs etc. nous ne voyons rien du réel c'est ça qui m'intrigue si vous voulez c'est une question difficile je n'ai pas de réponse mais si la loi du marché si la loi du plus fort qui commence dans la cour de récréation qui commence chez les règnes animaux dès le début dès le départ de la vie s'il y a quelque chose qui doit aller contre ça d'où ça vient ? alors ça le d'où ça vient le pourquoi c'est très difficile mais vous avez totalement raison c'est une réflexion à approfondir mais vous laisseriez penser que l'homme en somme est le plus grand prédateur de la terre et je ne suis pas très loin d'apprendre dans ce sens la question c'est soit je le constate soit je le proclame ce n'est pas la même chose oui mais on nous dit toujours c'est quand même nos pouvoirs publics enfin c'est à dire les médias et tout nous disent que nous sommes en plein progrès que nous sommes en pleine civilisation et qu'on est plus civilisé qu'autrefois et c'est là que je ne suis pas du tout d'accord parce que je trouve que l'homme des cavernes tuer pour manger tuer pour se défendre et tuer pour des raisons maintenant on tue par intérêt on tue pour gagner de l'argent on tue pour trouver du pétrole on tue pour n'importe quoi je trouve que plus on part plus l'homme devient prédateur il n'y a pas de progrès à ce point de vue là mais il y a quand même j'ose l'espérer et moi je le remarque parce que depuis 10 ans que je mène ce combat pour la santé je trouve que les gens qui m'écoutent ont changé je n'ai plus le même scepticisme qu'autrefois autrefois quand je commençais à dire des choses sur les laboratoires on me disait ah oui mais vous êtes inscrit dans le parti communiste ce qui n'a aucun rapport parce que je suis en dehors de toute politique je trouve que tous les hommes politiques qui soient de gauche ou de droite sont manipulés par des forces qu'ils ignorent et par des effectivement des grands méchants qu'on appelle Big Pharma aux Etats-Unis Big Pharma c'est à dire la grosse pharmacie Big du mot gros et pharma c'est la brévation de pharmacie Big Pharma Big Pharma ça veut dire la grosse industrie pharmaceutique et c'est le mot amical qu'on leur donne aux Etats-Unis donc il y a cette espèce d'emprise on nous dit sans arrêt que nous allons de mieux en mieux qu'on s'occupe de nous comme on n'en s'en est jamais occupé vous avez remarqué comme nous sommes dans une société où on s'occupe de nous on fait attention il faut que on traverse sur les clous parce qu'on risque de se faire écraser qu'au volant on a des choses pour nous protéger l'homme n'est plus responsable de quoi que ce soit il est complètement pris en main par des pouvoirs qu'il ignore la plupart du temps les gens ne pensent plus par eux-mêmes on en revient à ce que je disais au début les gens ont perdu tout sens critique et ça il y en avait autrefois même s'il y avait des gentils et des méchants comme il y a toujours eu il y avait les gens qui avaient l'esprit critique maintenant on ne se rend plus compte on peut vous poignarder dans le dos en vous disant des belles paroles et les gens le croient et c'est là et ça c'est la force des médias particulièrement des télévisions où les gens vous disent oui mais quand même la télévision a dit ça donc c'est vrai regardez la panique qu'il y a eu à cause de la grippe aviaire la panique qu'il y a dès qu'il y a quelque chose on en parle de tous les côtés et on ne parle pas des véritables problèmes merci pour votre appel Dominique pardonnez-moi il y a beaucoup d'appels en attente je pense à un livre du docteur Marc Verkutter que vous connaissez Sylvie Simon page 47 Marc Verkutter écrit ainsi la classe dirigeante fabrique-t-elle grâce au système scolaire une foule de personnes coulées dans le même moule à penser dans quel livre ? sur le vaccin sur l'hépatite B c'est pas lui c'est moi c'est vous ah bon d'accord alors rendons à Sylvie bon il n'a pas écrit un haut de chapitre d'accord pardon sur le côté scolaire ah ben c'est à l'école qu'on apprend déjà la compétition puisqu'en classe on veut on veut que toujours que vous soyez les meilleurs les premiers et tout et quand on donne certains médicaments aux enfants par exemple tout à l'heure nous parlions des enfants qui sont médicalisés on leur donne de la ritaline et autres parce qu'on veut que les enfants soient obéissants et qu'ils aient des très bonnes notes pour réussir mais qu'est-ce que c'est que la réussite au fond est-ce que c'est d'avoir beaucoup de fric d'épater les autres d'avoir des belles voitures c'est là que il y a je crois que la réussite c'est être bien avec soi-même de se regarder dans les laces tous les jours en se disant j'ai rendu des gens heureux et je n'ai rendu personne malheureux mais ça on ne nous l'apprend pas ni en classe ni ailleurs merci pour votre appel Dominique bonne fin de journée bonjour Michel Michel oui bonjour bonjour donc j'ai une question à poser à madame Célie Simon c'est par rapport au sida et à la séropositivité est-ce que vous avez quelque chose à conseiller ou avez-vous quelque chose à rajouter a-t-on vraiment le choix de se soigner autrement que par la trithérapie ou par la maladie du domiciel bon d'abord il faudrait quand même qu'on dise que le fait d'être séropositif ne veut pas dire que vous avez le sida il faudrait peut-être arrêter cette espèce d'angoisse et de peur qu'on a tout le temps on vous dit par exemple vous allez passer un examen on vous dit que vous êtes séropositif donc vous avez le sida donc vous allez mourir c'est totalement faux il y a des quantités de gens qui sont séropositifs depuis des années qui sont en pleine forme seulement on culpabilise les gens on leur parle de leur vie privée qu'ils ne regardent personne on les met dans la culpabilité alors c'est tout un gros problème j'en parle un petit peu de l'histoire du sida dans mon livre qui vient de sortir justement la dictature où je mets les choses les pendules à l'heure par exemple on vous dit qu'en Afrique les gens meurent sur le bord des routes et tout en Afrique on meurt de faim on meurt de manque d'hygiène on meurt de quantité de choses qui ne sont pas le sida mais qui fait que votre immunité est extrêmement basse quand on vous dit que vous êtes séropositif au sida vous savez que c'est pas une maladie le sida c'est une réunion de 29 symptômes qu'on a groupé et maintenant il suffit qu'une femme soit enceinte il suffit que vous ayez passé une mauvaise nuit pour qu'on vous trouve séropositif donc rien n'est plus faux que les thèses de sida donc il ne faut pas se laisser faire et il faut comment dirais-je quand on a une angoisse je pense que vous devez avoir des gens autour de vous ou vous-même avoir une peur de quoi que ce soit il faut d'abord éradiquer la peur je crois que quand on a éradiqué la peur on ne risque plus rien moi je connais des gens qui ont reçu le comment dirais-je on leur a dit vous avez un cancer vous allez mourir ils ont refusé et ils sont toujours en vie des années et des années après c'est la même chose pour le sida il faut donc je ne veux pas entrer à fond dans la politique du sida il y a des livres intéressants là-dessus beaucoup évidemment il ne faut pas entrer dans les comment dirais-je le côté commercial de Sida Action et toutes ces choses-là qui sont payées par des laboratoires de nouveau Sylvie Simon la ZT la ZT c'est un poison violent et les gens ne meurent pas du sida ils meurent de la ZT ça ça a été c'est pas moi qui l'ai dit ce sont des quantités de médecins connues dans le monde entier alors ça il faut surtout faire très attention et les traités je ne vais pas vous donner des conseils médicaux parce que je n'ai pas le droit de le faire mais il est évident qu'il ne faut pas écouter tous les gens qui sont des alarmistes et si on vous dit que vous êtes séropositif c'est pas très grave il faut voir si vous avez vraiment des grosses manifestations et à ce moment-là peut-être changer de mode de vie c'est tout mais je vous dis je ne peux pas rentrer sur les ondes comme ça dans ce genre de polémique mais dans mon livre je donne quand même des informations sur la question voilà merci beaucoup de votre appel merci Michel bonne fin de journée au revoir je demanderai aux auditeurs d'arrêter de m'agresser aux rentaines je fais mon travail d'information que vous ne soyez pas d'accord soit mais étayez n'agressez pas ça ne sert à rien ça me fait rire et je reprendrai cette phrase de Martin Luther King n'oubliez jamais que tout ce qu'a fait Hitler en Allemagne était légal et que vous ne soyez pas d'accord je trouve ça tout à fait démocratique que vous veniez l'exprimer à l'antenne mais en même temps apportez apportez des éléments pour étayer vos arguments vous êtes au courant je pense de la ionisation maintenant avec les aliments Sylvie oui c'est un sujet que je n'ai pas tellement étudié pour l'instant mais il est évident que la plupart des aliments sont ionisés c'est peut-être que ce n'est pas dangereux et que les pommes de terre n'ont plus de germes etc. il est évident que c'est dangereux c'est pour ça que je recommande toujours si vous le pouvez de ne manger que des choses biologiques pour ne pas courir de risque parce qu'il est évident que parmi tout ce qui nous rend malades la nourriture est un des énormes facteurs de ces choses là la nourriture que nous mangeons qui est ionisée qui est chimiothérapie qui est tout ce que vous voulez est extrêmement dangereuse nous accueillons Clémence bonjour Clémence Clémence est là bonjour Clémence oui bonjour bonjour attendez je vais passer ma radio voilà vous m'entendez ? très bien allo ? oui nous vous entendons Clémence oui voilà je trouve que la dame là qui parle a beaucoup de convictions j'aimerais partager ses convictions mais bon par exemple moi je vais vous citer deux cas un épileptique qui ne prend pas ses barbituriques il fait 50 grises par jour un parkinsonien qui ne prend pas son mot d'opard quand il manque une prise de mot d'opard il est raide complètement il ne peut plus faire un pas alors comment faire ? est-ce que vous avez essayé de le faire soigner autrement aller voir un médecin homéopathe qui certainement ne lui donnera pas ces produits là mais pourra certainement le soulager ou le soigner autrement il y a quand même des moyens naturels de se soigner sans prendre tous ces produits chimiques et on peut éviter le mot d'opard dans des maladies aussi graves que Parkinson où ils sont complètement paralysés s'ils ne prennent pas leur dose à d'autres c'est-à-dire il faudrait dès le départ se soigner autrement il est évident que quand les méfaits sont là et qu'on a pris qu'on est complètement drogué par un médicament il est très difficile de l'arrêter du jour au lendemain ça c'est évident il faudrait dès les premiers symptômes ne pas être malade c'est toujours pareil moi je pense qu'il faudrait mieux prévenir que guérir c'est beaucoup plus facile si les gens avaient une vie saine une vie naturelle une vie sans manger de cochonnerie Dieu sait qu'on en a parlé sans prendre trop de médicaments ni rien ils seraient beaucoup moins malades alors effectivement quand vous êtes très malade c'est très difficile et malheureusement c'est en bout de course quand on se rend compte que la chimie ne peut rien qu'on va voir des médecins homéopathes ou autres en disant qu'est-ce que vous voulez maintenant faire pour moi or tout le mal est fait on a été abîmé par tous les médicaments qu'on a pris d'abord mais ce qui a fait que c'est vrai que l'homodopar apporte un réel bienfait bienfait que les raideurs disparaissent que la personne peut se tenir debout et peut marcher on a été voir pas mal de médecins un ostéopathe qui dès qu'il l'a vu a dit je ne peux rien faire mais il a été au moins honnête Clémence il a été honnête de dire qu'il ne pouvait rien faire oui Clémence il a été honnête de vous dire qu'il ne pouvait rien faire non mais de là à faire l'apologie d'un médicament que vous citez à l'antenne d'ailleurs non ça peut marcher pour certaines personnes et pas marcher pour d'autres mais bon en attendant bon c'est vrai que ça nous a coûté 58 euros sans ordonnance rien du tout non mais attendez Clémence on n'est pas là pour faire le procès des ostéopathes ou de ces médecines là il faut savoir si on préfère être malade et remboursé ou être soigné réellement et ne pas être remboursé je crois que ça c'est un gros problème en France écoutez nous n'y étions pas il y a des bons médecins et des mauvais médecins il y a des bons ostéopathes et des mauvais ostéopathes je ne sais pas du tout s'il ne vous a pas soigné du tout il n'aurait pas dû vous faire payer s'il a dit qu'il ne pouvait rien faire il ne devait pas vous faire payer ça n'est pas une raison pour faire effectivement le procès des ostéopathes qui la plupart du temps sont des gens remarquables alors bon votre cas je ne peux pas le connaître je ne connais pas votre médicament parce que je n'ai pas tellement étudié tous les médicaments je ne connais que les médicaments qui sont vraiment extrêmement dangereux mais enfin il est évident que tous les médicaments ont des effets secondaires il est évident que les médicaments sont quand même des choses chimiques qui ne sont pas faites pour aller dans un corps humain au départ excepté dans des cas extrêmement graves et en grande urgence et nous oublions régulièrement de ne pas parler des effets iatrogènes voilà il n'y a pas de médicaments efficaces qui n'a pas d'effet iatrogène de toute façon ça tous les médecins vous le diront sans exception s'ils sont honnêtes merci pour votre appel Clémence bonne fin de journée au revoir bonjour Frédéric oui bonjour bonjour madame bonjour j'ai pris l'émission en cours de route mais c'était par rapport au sida oui donc j'ai cru entendre je voulais justement vous m'éclaircir par rapport au traitement au biothérapie est-ce que vous en pensiez vous comprenez moi j'ai j'ai perdu une amie du sida bon il y a 94 qui a été emportée qui a été foudroyée par un prince elle a dit très rapidement en un an de temps elle est décédée elle avait été soignée ? justement non elle n'avait pas été soignée son compagnon était malade aussi lui a pu bénéficier in extremis juste au début de la trithérapie donc c'était en 95 je crois il est toujours en vie ? il est toujours en vie oui donc il a été il a été sauvé il a été sauvé de il la suivait il a été emporté aussi du sida il a pu bénéficier de la trithérapie il est quand même décédé aussi pardon ? il est décédé aussi il n'est pas décédé ah non je croyais que vous disiez il a été emporté par la maladie alors effectivement c'est très lourd comme traitement très contraignant mais c'est ce qui lui permet de rester en vie oui alors écoutez c'est ce que je disais toute une heure je ne vais pas entrer dans le problème du sida qui n'est pas un problème général moi j'ai écrit un livre sur en général comment ça se passe au point de vue santé je connais pas mal la question parce que je connais des gens qui travaillent là dessus on ne peut pas par comment dire par les ondes comme ça je ne peux pas vous donner des conseils je n'ai pas le droit de vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire ou pas prendre la thérapie ou pas mais moi je connais des quantités de gens qui ont eu le sida et qui sont pas et qui ont été déclarés sidiens et qui sont toujours en vie sans jamais s'être fait soigner alors on pourrait aussi dire s'ils s'étaient fait soigner c'est grâce aux soins qu'ils sont en vie ils le sont toujours alors qu'ils n'ont pris rien que des choses naturelles et qu'ils ont eu une hygiène de vie totalement différente alors pourquoi les gens ont eu le sida pourquoi est-ce qu'ils ont de paramètres personnels qu'on ne peut pas mettre bien entendu je comprends bien je sais bien alors moi je ne peux pas vous donner malheureusement de conseils là-dessus parce que c'est vraiment une question trop je peux vous parler de mon expérience moi je suis atteint de l'hépatite C et j'ai fait j'ai suivi une biothérapie qui était très très difficile à supporter mais par ailleurs j'ai fait un traitement ça fait 5 ans je fais un traitement myopathique avec un très grand homéopathe qui me suit depuis 5 ans et donc qui m'a accompagné lors du traitement pour supporter les effets secondaires qui étaient très lourds et là je peux dire que par rapport à cette maladie là bon je ne sais pas si c'est le traitement que j'ai fait en mytherapie enfin en interférant en évalierine qui m'a permis de faire en sorte que l'hépatite soit à un niveau stable mais le traitement myopathique qu'il m'a donné m'a fait énormément de bien ça je peux le reconnaître et je le reconnais puisque c'est vrai que ça m'a permis de parer à des effets indigérables dans le traitement et puis par ailleurs par rapport à l'hépatite vous apportez de l'eau à mon moulin cet aménage est intéressant Frédéric et donc je suis régulièrement ce traitement ça fait 5 ans je continue puisque en fait je m'aperçois que ma vie bon j'ai quand même des effets de l'hépatite puisque c'est quand même vous l'avez attrapé comment ? pardon ? vous l'avez attrapé comment votre hépatite ? je ne peux pas vous le dire parce que je ne sais pas ah oui d'accord je ne peux pas vous le dire exactement vous n'avez pas eu de transfusion sanguine ou des choses comme ça oui d'accord non non mais bon vraisemblablement forcément par contamination par le sang oui oui non parce que je connais des gens qui ont eu une hépatite C qui se sont fait soigner uniquement par l'homéopathie sans prendre quoi que ce soit d'autre ils sont en pleine forme mais lui était très attaçant à ce que je fasse ce traitement mais moi il ne m'a pas dit ne le faites pas mais simplement il m'a dit effectivement c'est un traitement très lourd qui m'a un médecin ne peut pas vous dire ne le fais pas parce que même homéopathe il est quand même médecin si vous dites de ne pas faire un traitement il est évident qu'après si jamais vous avez un problème vous retournez contre lui il sera rayé de l'ordre des médecins c'est toujours pareil par contre il m'a donné un traitement très 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 efficace à côté pour pouvoir parer aux effets secondaires qui était très très difficile oui mais si vous allez bien vous ne savez même plus maintenant si c'est grâce à l'homéopathie ou grâce aux produits que vous prenez je pense que je penserais sincèrement je pense que c'est par rapport à l'homéopathie parce qu'en fait je continue et ça m'a permis d'avoir quand même de rester une certaine bon j'ai une hygiène de vie aussi je ne bois pas d'alcool je fais en sorte alors pourquoi continuez-vous à prendre des produits chimiques mais je ne prends pas de produits chimiques ah j'avais cru comprendre que vous en preniez ah d'accord je prends le traitement homéopathique uniquement bah oui bah alors voyez oui oui d'accord non non je croyais que vous aviez un traitement lourd non 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 ça fait 5-6 ans que je suis c'est terminé oui d'accord bah voyez frédéric je vous remercie pour votre appel il y a de nombreux appels en attente merci pour votre appel 08 92 23 95 20 bonjour Anaïs allo bonjour bonjour écoutez d'abord je vous félicite pour votre émission parce que là aujourd'hui c'est vraiment merveilleux et que je trouve je suis d'accord avec vous pour dire que les gens comme Christine Pisse par exemple sont absolument indispensables au moins il y a des gens qui résistent quelque part et qui nous informe allo oui on vous écoute madame bon voilà c'est ça que je voulais vous dire ça et bien merci et je voudrais madame vous demander ce que vous pensez du levothyrox on m'a dit qu'il fallait exprimer ça toute ma vie attendez je voudrais rappeler Anaïs je ne sais pas si vous écoutez depuis 14h mais Sylvie Simon n'est pas médecin je sais elle est journaliste elle est écrivain oui elle a enquêté depuis de nombreuses années sur les méfaits de la vaccination mais ne lui demandez pas un conseil médical elle n'est pas médecin et je n'accepterai pas qu'elle vous donne un conseil exactement et de vous un sens c'est un nom que je ne connais pas vous savez c'est une TSH qui est un peu haute et on vous donne un médicament c'est un petit médicament enfin un petit médicament qui vous prend toute sa vie donc voilà c'est tout méfiez-vous quand même des médicaments qu'il faut prendre toute sa vie essayez d'aller voir d'autres médecins pour voir s'ils sont tous d'accord moi je crois que dans ces cas là il faut prendre l'avis de plusieurs médecins moi je ne vais pas vous donner de conseils mais d'autres médecins vous diront peut-être qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ça mais en tout cas un médicament qu'on prend toute sa vie moi ça me ferait peur ben oui mais c'est ça mais renseignez-vous donc je me suis dit tiens peut-être que je pourrais peut-être vous demander un petit conseil ah ben non là d'abord je vous dis c'est un nom de médicament que je l'ignore totalement ni en bien ni en mal voilà merci à vous au revoir bonjour Marie allô bonjour Marie bonjour bonjour tout le monde je voulais vous parler madame d'un livre qui que j'ai trouvé dans ma boîte à lettres depuis deux ans je n'ai jamais payé ça c'est surtout sur les nutriments ça s'appelle le livre s'appelle enfin le journal s'appelle Nutra News alors c'est sur la science la nutrition les préventions la santé et alors ils font des bon c'est un commerce alors beaucoup de choses sont faites par les Etats-Unis parce qu'il y a des enfin tout ce qui est à lire d'ailleurs je me propose de l'envoyer à à Jean-Claude qui vous le fera parvenir ou qui verra moi je connais ces publications vous voyez oui c'est gratuit mais ça vous non mais ça ne devrait pas être gratuit puisque maintenant ils mettent que moi je n'ai jamais payé ça fait deux ans que je le reçois oui et je n'ai jamais rien acheté puisqu'il y a toute une le tarif de tous leurs problèmes sur tous les les problèmes que vous puissiez avoir et je voulais vous demander parce que c'est dangereux de prendre n'importe quoi d'ailleurs sur un des livres il était sur un des journal c'est pas un livre c'est un journal il était noté que s'il y avait des problèmes qu'ils se dégageaient qu'ils dégageaient toutes leurs responsabilités mais ils ne sont pas fous non mais ça vient du Luxembourg il faut envoyer le chèque au Luxembourg oui mais on ne peut pas faire le procès excusez-moi de vous couper mais il y en a des quantités qui font ça et vous ne pouvez pas vous amuser à répondre à tous ces gens-là c'est la publicité vous voyez c'est une publicité pour essayer de vous vendre des produits médicaments ou pas médicaments mais là ça ne fait qu'abonder dans le sens où je vous dis que c'est le commerce qui prime tout par rapport à la santé donc vous jetez votre journal point à la ligne mais vous n'allez pas prendre des produits je ne lis que par exemple là je vois celui d'Avril il y a sur le brocoli qui est bon pour les ah mais ça le choufflé le brocoli c'est excellent pour la santé ce n'est pas un médicament pour l'instant je peux quand même vous donner des renseignements là-dessus ce n'est pas un médicament avec une AMM pour l'instant on va fabriquer un jour des médicaments à base de brocoli comme ça ce sera beaucoup plus rentable pour les laboratoires mais les brocolis sont excellents pour la santé il faut manger beaucoup et particulièrement s'ils sont biologiques et qu'ils ne sont pas arrosés de pesticides pardon il parle aussi d'un professeur Montignac ah oui Montignac il est connu les régimes de Montignac sont très connus voilà c'est de ça que je voulais vous parler maintenant je voulais vous dire aussi que j'avais été mise sous traitement attendez nous nous éloignons quelque peu Marie ah non non ça y est du livre de Sylvie Simon la nouvelle dictature médico-scientifique non mais je vais le lire ne vous inquiétez pas d'accord non non j'ai été mise sous Vioxx moi aussi ah oui mais alors la rhumatologue qui me soignait m'a servi j'ai servi de cobaye ah bah ça à votre insu ah non non elle m'a dit je vais vous donner j'en avais entendu parler et elle m'avait dit c'est formidable etc mes clients en sont contents patati patala donc au début c'était très bien puis un jour ça allait très mal et je me suis aperçue donc je ne payais rien ah bon je ne payais pas elle ne vous faisait pas payer le médicament non non j'étais cobaye point final cobaye gratuit et puis je me suis aperçue que ça n'en avais pas parce que je crois que c'était dosé à 125 et elle m'avait donné à 250 après alors tous les 15 jours j'allais chez elle et elle me redonnait tant de boîtes c'est un médecin généraliste ? non c'est une rhumatologue ah oui elle avait certainement eu le laboratoire mais je l'ai quitté depuis vous avez eu raison vous avez eu raison j'espère que vous avez quitté le Vioxx aussi voilà et bien merci infiniment merci pour votre appel Marie au revoir au revoir je rappelle le numéro du standard 08 92 23 95 20 jusqu'à 16h15 Sylvie Simon auteur entre autres de ce livre qui vient de sortir aux éditions d'Angles la nouvelle dictature médico-scientifique bonjour Fatima bonjour ça me suggère la forme de réflexion d'abord si j'ai compris cet ouvrage dénonce la dictature des sociétés pharmaceutiques exactement cela ne dénonce pas le médicament en tant que tel parce qu'une des autrices précédentes parlait du levothyrox oui le levothyrox c'est un médicament qui est simplement une hormone de synthèse thyroïdienne c'est donc de l'opothérapie qui sert à traiter les gens qui sont en insuffisance thyroïdienne sans ce médicament les gens vont très 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 mal oui mais est-ce que c'est le seul médicament pour ça ? il s'en porte fort bien on ne peut pas non plus prétendre que l'insuline est une chimie épouvantable qu'il faut interdire de consommer sous prétexte c'est une chimie c'est un médicament indispensable pour le diabétique etc etc que vous fassiez le procès effectivement tout à fait justifié les entreprises pharmaceutiques est une chose je vais même vous dire quelque chose une loi a été votée récemment aux Etats-Unis d'Amérique qui dégage les sociétés pharmaceutiques de tout procès ultérieur à partir du moment où le médicament a été approuvé par la FDA je suis d'accord ils sont avalisés par la FDA et souvent ce sont les sociétés pharmaceutiques qui paient les gens de la FDA donc ils sont un circuit fermé c'est effectivement une chose à dénoncer autre chose lorsque vous parlez de médicaments naturels savez-vous que la digitaline la quinine sont des médicaments naturels qu'ils peuvent aussi tuer vous avez tout à fait raison de souligner que l'efficacité est souvent souvent corrélée à un degré de toxicité tout est dans le bon usage de la molécule évidemment je voudrais également vous poser une petite question si vous permettez qu'est pour vous l'homéopathie c'est quoi l'homéopathie pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit bon bah écoutez de nouveau je ne suis pas médecin homéopathe mais enfin moi je ne me soigne que par l'homéopathie il y a déjà le consommateur donc on peut vous recommander l'homéopathie vous devriez savoir de quoi il s'agit évidemment bien sûr totalement pour moi c'est une façon de soigner le corps qui n'est pas du tout toxique et qui a des résultats remarquables moi je vois autant de moi mais de quoi s'agit-il c'est quoi le quel est le fondement de la thérapeutique si vous vous fasse tout un cours enfin vous le savez très bien comment ça marche en deux mots aux auditeurs qui vous entendent de quoi il s'agit en deux mots on soigne le mal écoutez je ne vais pas vous faire le récit de tout ce qui s'est passé avec les travaux d'Hannemann et autres mais l'homéopathie est une chose est un moyen de soigner qu'utilise 50% ou 40% de français régulièrement donc quand j'entends toujours dire que c'est un placebo alors pardonnez-moi je vais vous accorder parce que moi je peux le dire en deux mots de quoi il s'agit d'homéopathie il s'agit d'une technique qui consiste à diluer d'une façon infinie des éléments ah bah oui ça c'est ça comme vous l'avez dit vous prenez une molécule donnée oui vous l'avez diluée 50 fois 100 fois 1000 fois et à la fin vous obtenez un résultat à queue ou sous forme de comprimé si c'est desséché et lyophilisé qui comment dire comporterait l'élément essentiel thérapeutique bon alors on a demandé l'académie de médecine il y a à peu près 6 mois a demandé que parce que ce sont des médicaments qui sont remboursés par la psychiatrie sociale l'académie de médecine a demandé à l'époque c'était M. Philippe Doubs-Blasie qui était ministre de la santé que soient validées de façon scientifique les résultats de ces thérapeutiques le laboratoire d'homopathie dont Boiron excusez-moi de citer le nom s'est insurgé et a obtenu l'invalidation de l'enquête diligentée par l'académie de médecine en France alors il y a eu il y a une décennie d'années environ un monsieur qui s'appelle M. Émile Benveniste qui a prétendu Jacques Benveniste oui madame pardonnez-moi qui a prétendu que la thérapeutique par homéopathie fonctionnait parce que la mémoire l'eau l'eau avait une certaine mémoire de la molécule qu'elle avait traversée excusez-moi mais ça me fait un petit peu rire donc autre chose madame je me permets de vous dire quelque chose que lorsque vous demandez aux gens effectivement être séropositif ça veut dire qu'on a une marque sérologique qu'on a été contaminé par un virus cela est une chose la maladie du sida effectivement résulte d'une déficience immunitaire résultant de la présence de ce virus lorsque les trithérapies sont entreprises en général c'est pour réduire la charge virale qui attaque de façon irréversible le système immunitaire bon si vous avez des techniques qui permettent de réduire la charge thérapeutique sans donner des rétroviraux vous avez gagné quelque chose d'extraordinaire parce que plein de gens se cassent la tête là-dessus on n'a pas trouvé la solution dans ces cas-là adressez-vous à Luc Montagnier qui est un spécialiste du sida vous êtes dangereux quand vous demandez aux gens de ne pas prendre leurs médicaments il y a des médicaments qu'on doit prendre à vie et qui sont nécessaires est-ce que je puis vous poser une question Fatima oui madame monsieur pardon combien de personnes sont mortes malgré des chimiothérapies écoutez monsieur ça c'est une autre je ne dis alors ils sont morts lors de la chimiothérapie ils ne sont pas morts à cause des chimiothérapies beaucoup de médecins actuellement cancérologues renoncent à traiter des cancères avancés en disant ça ne servira à rien la survie sera à peine avancée beaucoup de gens se refusent il y a des traitements palliatifs il y a des traitements curatifs il y a des traitements de substitution il ne faut pas tout confondre bon alors je voudrais quand même vous arrêter une seconde parce que pour les auditeurs c'est extrêmement important je vous signale que vous avez dit que monsieur Benveniste avait prétendu un tas de choses je vous signale que le professeur Luc Montagnier a repris les travaux de Jacques Benveniste alors si vous considérez que Luc Montagnier est un petit rigolo qui ne sait pas ce qu'il dit je veux bien je ne connais pas parfaitement bien le procès qui était fait à monsieur Benveniste je ne vous réponds que je n'ai pas lu ce qu'a écrit monsieur Montagnier là dessus car ça m'intéresse peu moi quand on me dit qu'une molécule diluée mille fois a encore un effet ça me fait doucement rire alors riez doucement le médicament ne marche que justement parce qu'on n'a aucune pathologie quand il s'agit de réelles pathologies il n'y a rien qui vient derrière mais par contre je salue avec beaucoup de chaleur la lutte que vous menez contre le diktat des laboratoires pharmaceutiques qui n'est pas simplement du diktat des laboratoires pharmaceutiques parce qu'ils opèrent grâce à la puissance de ceux qui boursicotent grâce aux laboratoires pharmaceutiques vous savez que les morts à cause du Vioxx qui sont réelles je vais faire une petite remarque là-dessus ont été dissimulées non pas du fait du laboratoire mais du fait des gens qui investissent en bourse mais évidemment parce que le laboratoire protège ses investisseurs quand on fait des études sérieuses et rigoureuses j'ai écouté le monsieur André qui avait été interrogé tout à fait dans le début d'émission effectivement c'est extrêmement rigoureux pour être irréprochable ce n'est pas une mince affaire que de démontrer l'imputabilité d'une molécule dans le décès ou dans un effet secondaire lorsque la personne prend le traitement du point de vue méthodologique scientifique c'est très 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 compliqué ce n'est pas donc ce n'est pas parce qu'effectivement vous avez cité tout à l'heure la plaisanterie sur la personne qui prenait les médicaments donc elle se suicidait donc c'est parce qu'elle était déprimée ce n'est pas simple ce n'est pas simple de démontrer l'imputabilité ce n'est pas parce qu'une personne prend une molécule qu'elle est décédée à cause de cette molécule là du point de vue scientifique c'est compliqué il faut une reproductibilité de la chose il faut écarter tout autre effet apporté par d'autres molécules comme notamment il faut écarter la possibilité que c'est la pathologie elle-même qui a induit la mort ce n'est pas si simple que ça si je peux m'impermettre attendez je voudrais répondre à cette question c'est très important laissez le temps c'est très important vous me parlez il faut avoir de la rigueur mais attendez Fatima pouvez-vous laisser répondre si le Vioxx a été retiré ce n'est pas Sylvie Simon qui l'a fait retirer c'est le laboratoire lui-même donc l'imputabilité aux médicaments a été quand même reconnue je suis d'accord avec vous bon mais c'est parce que vous avez l'impression c'est simplement c'était juste une remarque annexe ce n'est pas si simple que ça de faire l'imputabilité pour le Vioxx il déclenche des accidents neurologiques et cardiologiques certains démontrés donc vous voyez qu'on peut quand même l'imputer à des médicaments bien sûr madame la plupart des molécules actives ont des effets secondaires évidemment le problème c'est de mesurer le bénéfice sur le risque est-ce que cela est mesuré Fatima est-ce que cela est mesuré est-ce que cela est mesuré Fatima alors le souci je suis d'accord avec vous concernant la formation des médecins qui est en tout cas un poste universitaire que souvent elle est assurée par les laboratoires eux-mêmes qui racontent ce qu'ils veulent ce sont eux qui organisent des congrès scientifiques ce sont eux qui assurent la publication scientifique ce sont eux qui font les enquêtes et qui les soumettent et la plupart du temps il faut avoir l'esprit extrêmement critique il faut avoir le temps et ce n'est pas de la dictature cela ? pour mener la critique et ce n'est pas de la dictature Fatima ? je suis d'accord avec vous sur le terme de la dictature des laboratoires mais pas le procès du médicament en tant que tel la dictature je suis totalement d'accord avec madame Sylvie Simon bien sûr bien sûr ils ont le monopole de la formation et parfois même le monopole de la formation c'est très très grave bien sûr je suis d'accord avec là-dessus là où je suis totalement d'accord c'est inviter les gens à ne pas prendre des médicaments sur le prétexte que ce sont des médicaments et que donc forcément toxiques il est des médicaments indispensables refuser de soigner des angines à streptococ conduisent au rheumatisme articulaire aigu c'est très très grave de dire des choses pareilles madame d'abord je n'ai pas dit ne prenez pas les médicaments j'ai dit les médicaments à vie j'ai dit prenez l'avis d'autres médecins avant de continuer à prendre un médicament à vie et vous l'ignorez il y a des situations la dame qui a posé le problème de l'épilepsie et de la maladie de Parkinson ce sont des médicaments de substitution que l'on doit prendre à vie il n'y a pas quand vous êtes mis up pour bien voir vous avez besoin de prendre des lentilles qui corrigent votre réfraction je ne lui ai pas dit d'arrêter on peut faire une chirurgie correctrice peut-être mais en attendant vous êtes obligé de prendre des choses qui corrigent votre vue je vous signale que je vais simplement demander de prendre l'avis de plusieurs médecins et je crois que prendre l'avis d'un seul médecin c'est toujours dangereux je suis d'accord avec vous on peut même prendre l'avis de plusieurs médecins mais condamner le médicament en tant que tel j'ai condamné le Vioxx et j'ai condamné le Prozac alors je crois que je ne suis pas allé très loin dans mes condamnations et je ne suis pas la seule à l'avoir fait puisque vous êtes d'accord avec le Vioxx j'ai un tas de documents sur les médicaments ne vous inquiétez pas mais le principe du médicament à condamner je ne suis pas d'accord c'est tout mais votre lutte contre le monopole de la formation et de la formation des laboratoires en formation indique je signe dès demain je vous remercie merci Fatima pour votre appel au revoir Hakim êtes-vous là bonjour bonjour Hakim voilà je voulais dire moi je suis séro depuis maintenant plus de 15 ans 20 ans j'ai connu l'AZT c'est vrai que l'AZT j'ai arrêté très vite après j'ai pris la thérapie en ce moment même j'ai changé de traitement et donc ça va faire une vingtaine d'années que je vis avec la maladie et j'ai beaucoup vu de gens autour de moi qui sont morts de cette maladie et j'ai une hépatite C et quand on dit que séro c'est rien du tout on s'en fout tout le monde peut être séro et en pleine forme c'est faux faut pas dire des choses comme ça c'est complètement aberrant c'est de la folie moi j'ai été séro et croyez moi que j'ai eu du mal j'ai failli mourir et je reviens de loin maintenant faut pas sortir des choses aussi il faut d'abord connaître la maladie connaître la maladie faut d'abord être dedans pour la connaître la maladie voilà quoi c'est tout ce que je voulais dire en tout cas j'ai simplement dit que tous les séropositifs ne sont pas condamnés à mort monsieur et c'est ça qui est important bien ça aurait été intéressant de continuer à dialoguer 08 92 23 95 20 le moins que l'on puisse dire Sylvie Simon c'est que vous ne faites pas l'unanimité non mais ça je m'en doute qu'est-ce qui dérange dans votre discours c'est pas le discours ambiant j'ai pas la langue de bois c'est tout il faut pas je suis pas politiquement correcte et je suis pas scientifiquement correcte et je suis pas médicalement correcte c'est tout 08 j'ai baisé mon micro en même temps j'ai quand même beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi êtes-vous vaccinée Sylvie Simon ? non évidemment pas jamais ? non jamais j'avais une maman qui était au courant de tout ça et grâce à ça je suis pas malade et vous n'avez jamais eu je sais pas moi j'ai eu la rougeole quand j'étais petite tout ça a duré 48 heures le médecin qui était toi tu n'as pas envie d'aller en classe tu vas rester un peu couché tu vas prendre du bouillon et pas de chocolat aujourd'hui et puis demain tu reviendras en classe et puis le lendemain je suis revenu en classe et tout c'est la seule maladie d'enfant que j'ai eue j'étais évidemment pas vaccinée je suis ravie de l'avoir eue parce que ça m'a protégé d'autres maladies Sylvie Simon les antibiotiques je ne veux pas en parler longuement mais il me semble que l'Union Européenne a interdit l'usage des antibiotiques dans la nourriture animale à partir du 1er juillet 98 comment peut-on être sûr que cette loi est bien impliquée ? on n'est pas sûr du tout on n'est pas sûr je racontais dans un de mes livres comment il y avait encore des gens qui en distribuaient par dessous ça ne veut pas dire que tout le monde le fait mais on n'a aucune garantie là-dessus mais enfin c'est bien qu'il y ait eu un coup de frein de la part de l'État quand même parce qu'on mangeait des antibiotiques on en prenait et c'est pour ça que les antibiotiques ne sont pas efficaces en France vous savez que la résistance des microbes aux antibiotiques est de 0,1% en Suède 0,2% dans l'épine nordique en moyenne et qu'en France elle est de 33% 33,6% exactement donc vous vous rendez compte de la différence donc nous sommes les plus gros consommateurs d'antibiotiques et maintenant le jour où nous avons alors ce n'est pas pour dire du mal les médicaments parce que le jour où vous avez une septicémie où les antibiotiques auraient pu réussir il est évident que s'il y a eu d'un coup de humance et bien ça ne réussira pas et c'est ce qui se passe on sait très bien que les microbes résistent aux antibiotiques oui allô bonjour oui bonjour est-ce que vous me permettez de rebondir sur le sida en fait oui bien sûr oui parce qu'en fait récemment j'ai écouté une émission et qui apparemment c'est un monsieur qui remettait en cause le fait que le que le syndrome que le syndrome en fait soit dû à un virus qu'était-ce monsieur alors le monsieur c'était si je peux dire le nom c'était monsieur Jean-Claude Rousset ah oui et apparemment il expliquait qu'il n'était pas le seul qui avait beaucoup de le dissident ce qu'on appelle les dissidents du sida ils sont environ 200 parmi les chercheurs mondiaux connus effectivement il y a toute une remise en question je connais Jean-Claude Rousset effectivement et son livre est extrêmement intéressant à lire et donc ça remettait en cause effectivement les les thérapies justement qui sont utilisées qui qui pouvaient en fait enfin ce qui est scandaleux c'est que ça pouvait en fait étant donné que les tests sont assez aléatoires suivant les pays totalement oui dans certains pays vous allez être déclaré séropositif dans un autre pays comme la France par exemple vu que les je ne sais pas il y a une échelle qui est différente ce qui fait que vous serez déclaré non-séropositif oui mais vous pouvez être déclaré séropositif un jour et non-séropositif le lendemain c'est peut-être que voilà on sait que les tests ne sont pas fiables du tout voilà et ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui sont parfaitement saines et qui finalement se retrouvent à prendre des des médicaments des antirétroviraux etc oui et ça les rend encore plus évidemment on peut en faire tuer des gens qui au début n'avaient rien quoi voilà et les personnes qui ont téléphoné tout à l'heure en disant que quand on est séropositif on est très très malade c'est quelqu'un qui n'a quand même aucune information pour ce qui se passe ailleurs rien ne dit ce n'est pas son cas particulier peut-être que ce monsieur on lui a dit vous êtes séropositif vous allez prendre immédiatement de la ZTO il est bourré de médicaments et voilà on n'a pas l'assurance absolument voilà donc c'est pour ça qu'il faut être en fait on tue des gens enfin dans certains cas on tue des gens qui au départ n'ont rien et ça je trouve c'est assez scandaleux moi je trouve qu'on devrait interdire votre livre Sylvie Simon si vous dites tant de je ne vais pas dire de gros mots mais tant d'un riz pourquoi ce livre a été édité ? oui mais il a été refusé d'être édité par un éditeur qui avait été racheté par un laboratoire je vous signale tout de même et comme je l'ai dit au laboratoire il n'y a que la vérité qui blesse est-ce que vous me permettez de donner les coordonnées de l'ouvrage de ce monsieur ? de ce monsieur oui je peux vous les donner ça s'appelle 10 mensonges sur le sida c'est celui-là ? non c'est le sida supercherie scientifique et arnaque humanitaire voilà aux éditions Marco Pieter non collection résurgence oui c'est ça c'est chez Marco Pieter mais il en a écrit un autre depuis qui s'appelle 10 mensonges sur le sida aux éditions d'Angle ah d'accord très bien il a écrit avec le professeur de Harveine qui est quand même une sommité mondiale et qui partage ses idées je vous signale voilà merci merci pour votre appel Magide bonne fin de journée au revoir bonjour Jean-Claude oui bonjour je voudrais demander à Sylvie Simon moi-même je suis anti-vaccination je ne renouvelle pas les vaccinations depuis que j'ai eu celle de l'armée notamment le tétanos mais en partant à l'étranger quand la fièvre jaune est obligatoire ah ben là c'est très difficile mais attendez il faut être sûr qu'elle soit obligatoire si vous allez en Afrique il y a des pays d'Afrique où c'est obligatoire oui absolument mais il y a des pays où c'est pas obligatoire et on fait croire que c'est obligatoire ah d'accord je vous signale qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont confié qu'ils sont allés en Asie et qu'on leur a dit que c'est obligatoire ça n'est pas vrai ça n'est obligatoire que dans certains pays très peu d'Amérique du Sud et dans certains pays d'Afrique très peu aussi d'accord et pour le paludisme ah ben là il n'y a pas de vaccin non mais enfin il y a des molécules de l'anibacine etc oui mais il y a aussi des choses naturelles qu'on peut prendre c'est-à-dire qu'un homéopathe un homéopathe vous le dira tout de suite oui oui un homéopathe qui m'a été recommandé par même si cette dame tout à l'heure estime que l'homéopathie ça ne sert à rien je vous signale il y a des gens qui ont fait le tour moi j'ai fait le tour du monde dans des pays extrêmement malsains sans jamais rien attraper sans jamais rien prendre excepté de l'homéopathie c'est un antiviral que m'a conseillé mon acuropathe qui est l'extrait de pépins de pamplemousse oui ben ça on peut dire le nom parce que c'est pas un médicament c'est extrêmement bon extrêmement sain et je vous signale qu'il y a un antiviral aussi remarquable qui s'appelle le attendez tout d'un coup j'ai un trou le le chlorure de magnésium ah oui le chlorure qui n'est pas très bon à prendre le pépins de pamplemousse c'est bien meilleur quand même et qui est aussi extrêmement bien en cas d'épidémie etc ce sont des choses totalement normales je vous signale que le chlorure de magnésium ça coûte 1 euro le paquet pour faire un litre de produit autre question je suis actuellement en traitement chez un chirurgien dentiste et pour des extractions et des poses d'implants il m'impose des prises d'antibiotiques est-ce que je peux faire je rajouterais que Sylvie Simon n'est pas miette sain oui d'accord je l'ai dit et je le répète mais ça il faut voir avec votre dentiste et lui en parler lui dire est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas d'autres moyens que les antibiotiques oui parce que étant donné que vous laissez entendre que la population française est plus ou moins étant donné que peut-être avec des anti tels que le chlorure de magnésium ça peut remplacer il y a un produit homéopathique très bien qui s'appelle qui est le attendez j'ai un trou maintenant il y a un produit il y a un machin homéopathique contre les infections qui le si vous voulez on appelle ça le produit comment dirais-je attendez j'ai mon truc c'est des branches simplement enfoncée voilà qui est du c'est du pyrogénium voilà c'est un antibiotique naturel homéopathique je peux vous le dire puisque c'est de la proue de perdre un bain pas dit la dame qui parlait avant donc ça ne peut pas vous faire de mal si ça ne vous fait pas de bien enfin moi je sais que ça fait beaucoup de bien pour terminer pour terminer s'il vous plaît où pouvons-nous se procurer vos livres partout vous allez à la FNAC si vous n'avez pas de FNAC à côté vous demandez à un ouvraire il le commande il vous le et tous vos livres sont édités chez Dangle ah non pas du tout j'en ai partout ah d'accord j'ai publié 25 livres aujourd'hui ou 26 je crois et il y a lâché des quantités d'éditeurs voilà merci 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 Jean-Claude merci au revoir bien Sylvie nous allons terminer cette émission il y a un nouvel invité qui est arrivé déjà depuis un moment avec qui je vais parler il a écrit un livre avec un titre percutant je te plaques ma sclérose il y a un autre livre en plus du vôtre Sylvie Simon la nouvelle dictature médico-scientifique un autre livre que l'on ne peut plus trouver parce que celui-là a été interdit et il s'avère que j'ai un exemplaire sous les yeux l'impératrice nue ou la grande fraude médicale ah oui bien mais ce n'est pas politiquement correct de parler de la santé de parler mais ça profite à qui à qui ça profite cette dictature médico-scientifique bah au laboratoire on recommence on revient à la case départ uniquement au laboratoire pas aux malades en tout cas bien merci beaucoup Jean-Claude on se retrouvera un vendredi soir à plus près des étoiles pour un autre livre que vous venez de publier aux éditions Alphée La mémoire de l'au-delà voilà Benveniste parlait de la mémoire de l'eau voilà là c'est très différent c'est un roman mais ça change un petit peu des microbes et des virus merci beaucoup Sylvie au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous